Aujourd'hui, donc, c'est le dernier webinaire de notre série 2023 sur l'intelligence artificielle appliquée. Et ce dernier thème est celui qui concerne tous les éducateurs, puisqu'il s'agit de l'IA dans l'enseignement, qui foulait beaucoup d'entres aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de Tchatt GPT il y a quelques mois. Et donc, l'objectif du webinaire cet après-midi est double. D'une part, écoutez un brillant chercheur de l'Université Côte d'Azur, l'Université de Nice, Sergio Simonian, qui va nous faire une présentation au-delà de son projet de recherche qui s'appelle HOOC, qui vise à améliorer, à créer des indicateurs pour les apprenants comme pour les professeurs de MOOC. Donc, c'est un travail sur le e-learning, sur les MOOC, les plateformes de MOOC. Donc, il a une approche concrète et il va nous présenter son travail en faisant un état de la recherche pour situer son travail par rapport à cet engouement important de l'application de l'IA dans les plateformes de MOOC. La raison première, toute recherche a un problème au départ. Le problème au départ, c'est le très petit pourcentage de gens qui vont au bout du MOOC. Donc, peut-être Sergio nous donnera les chiffres en introduction, mais le chiffre, le maximum aujourd'hui que l'on peut attendre lors de grandeur, c'est 10%. 10% des gens qui commencent se finissent. Donc, face à cette problématique d'échec, un travail est fait pour pouvoir personnaliser le suivi de chaque étudiant dans son apprentissage de MOOC. Donc, ça, c'est le cœur du départ du travail de recherche de Sergio qu'il va nous présenter avec l'agitecture qu'il propose et qu'il a développé sur la plateforme FUN avec les contextes applicatifs de FUN. Donc, ça, ce sera la première partie du webinaire IA et éducation cet après-midi, donc centrée e-learning. La deuxième partie, je la ferai avec Kauter, qui est une assistante, une doctorante en intelligence artificielle de Tunisie, qui va nous rejoindre à l'Estia dans quelques semaines et sur, plus précisément, l'utilisation de tchats GPT dans l'enseignement. Donc, là, c'est un enjeu énorme aujourd'hui à tous les niveaux, pas simplement académique, universitaire, mais aussi dans tous les niveaux d'école. Et vous verrez, d'une part, avec Kauter, un état de l'art du pour et du contre l'utilisation de tchats GPT dans l'enseignement, avec, vous le verrez depuis le début, notre parti pris de dire que c'est une opportunité extraordinaire, c'est un outil extraordinaire pour l'enseignement numérique du futur et pose le problème du basculement de l'enseignement de manière évidente. Donc, ça, c'est un travail qu'on va essayer de faire avec Kauter. Et puis, à la fin, je vous donnerai un aperçu d'un MOOC qu'on est en train de travailler cette année avec une dizaine de collègues universitaires sur l'utilisation de tchats GPT aussi bien en informatique que dans les sciences humaines et sociales. Donc, ça, c'est un gros travail, un MOOC, qui sera disponible gratuitement dans un an sur la plateforme et sur lequel je vais travailler avec neuf collègues. Et j'en profiterai pour vous donner trois dimensions importantes de l'enseignement numérique du futur qui intègre tchats GPT. Donc, voilà, bon après-midi ensemble. N'hésitez pas à interagir dans le chat et puis en temps réel à la fin de notre webinaire. Je donne la parole à Sergio pour la première partie plus orientée recherche, donc l'intelligence artificielle dans le e-learning et dans les MOOC. À toi, Sergio. Merci beaucoup, monsieur Miranda. Donc, d'abord, merci pour cette super introduction et merci d'être venu à cette webinaire. Donc, je vais parler de l'IA dans l'éducation, l'application des liens dans l'éducation. Je propose des plans d'action suivantes. Donc, nous allons commencer par une courte introduction où nous allons décrire qu'est-ce que c'est l'IA, parler un peu d'historique, d'essai. Et puis, nous allons commencer de parler des applications des liens dans l'éducation en général. Et par la suite, nous allons approfondir, donc être un peu plus spécifiques et parler des applications des liens spécifiquement dans les MOOC. Et enfin, nous allons conclure avec une description de notre projet MOOC que nous sommes en train de mener en collaboration avec la fin de MOOC. Oui. Donc, commençons par les débuts, par l'introduction. Donc, nous allons... Donc, l'intelligence artificielle est en plein essor en ce moment, en ces derniers temps. Et nous, voici quelques chiffres où nous pouvons voir que la quantité d'investissement ne cesse pas d'augmenter ces derniers temps. et également la partie investissement dans l'IA spécifiquement dans les applications éducatives est également en plein essor. Et son échelle mondiale, sa part des marchés est estimée à 20 milliards de dollars d'ici cinq ans. Donc, commençons par une définition des liens. Il existe plusieurs définitions grandes qui sont utilisées. Mais celle-là est l'une des plus simples retrouvées dans la Rousse, également présente dans la Wikipédia. L'IA est un ensemble de théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, on essaie de faire une simulation de l'intelligence. Maintenant, on peut, d'historique, d'IA, d'origine, on peut distinguer deux approches des liens qui sont menées. Avant, c'était plus orienté vers l'IA basé sur la connaissance. Et puis, dans les années plus récentes, on est plus dans la direction vers l'IA basé sur les données. Donc, l'IA basé sur les connaissances est basé sur des règles que les experts définissent et écrivent dans leurs programmes. notamment, un exemple, ce sont les systèmes des experts où ce sont en fait des grandes collections des règles de type SI à l'or qui sont combinées avec un système d'inférence qui permet de faire avancer le système d'un état à un autre en se basant sur les règles et en inférant quelle sera la prochaine étape à faire. Puis, avec l'avancement des technologies en traitement des données et notamment les deep learning, les modèles basés sur les données sont de plus en plus répandus. Donc, ces modèles basés sur les données font un peu l'inverse des liens basés sur les connaissances. En fait, on commence par les données et puis à partir de ces données, on les fait des règles. On crée, on construit ce modèle à partir des données d'origine. Et donc, des exemples sont des applications courantes des machine learning et des deep learning qui sont très actuelles aujourd'hui. Maintenant, passons à l'histoire des liens dans l'éducation. Donc, on peut dire qu'elle a commencé environ une centaine d'années d'ici, vers 1926 avec une première machine physique, mécanique appelée Teaching Machine, machine à enseigner, des Sydney Pressy. C'était une machine qui permettait de construire des QCM interactifs où les personnes pouvant encoder leurs questions et réponses et puis les enseignants encoder leurs questions et réponses à l'intérieur de cette machine. Et puis, les apprenants, ils sélectionnaient les bonnes réponses et ils pouvaient passer d'une question à une autre seulement en sélectionnant la bonne réponse. Et puis, avec le temps, ces systèmes ont été améliorés, notamment une machine a enseigné des Skinner, qui a permis non seulement de faire des QCM, mais aussi d'accepter l'entrée des étudiants. Et puis, une des premières systèmes, utilisant des approches d'apprentissage actuelles, c'est les premiers systèmes de tutoring s'appellant scolaires. Et puis, avec l'introduction de l'Internet et la connexion, comment dire, les gens dans le monde sont devenus de plus en plus connectés. Et donc, la prochaine étape était l'apprentissage collaboratif où il y avait cette possibilité de communiquer en distanciel avec d'autres étudiants. Et puis, pour faire, comment dire, les suivis, il y avait une assistance collaborative assurée par l'ordinateur. Et ça existait déjà en 1990. Et puis, une chose qui nous concerne, c'est la première apparition du MOOC, c'était vers 2008. Donc, maintenant, parlons de certaines applications, des liens dans l'éducation. Donc, on peut distinguer trois grands domaines dans ces applications. Il y a des applications pour les étudiants qui visent à faire un service améliorant l'expérience d'apprentissage pour les étudiants. Il y a des systèmes qui sont destinés à l'utilisation pour les enseignants et également des systèmes pour les institutions. Et les objectifs sont différents. Pour les étudiants, les systèmes d'IA vissent souvent de rendre l'apprentissage plus efficace pour l'étudiant. Donc, lui permettant de prendre plus en moins de temps, être plus à l'aise pendant son cours d'apprentissage. Pour l'enseignant, c'est plus orienté vers la facilité, donc pour faciliter l'enseignement, pour rendre l'enseignement disponible à plus de personnes et pour rendre l'enseignement à plus de personnes. Et finalement, pour l'institution, il y a plusieurs objectifs. Ça peut être des objectifs de simplification des tâches administratives et d'autres. Nous allons voir plus en détail ces parties-là. Commençons par les applications pour les étudiants. Une des premières choses qui sortent, c'est le système intelligent de tutorat. Ce sont des systèmes qui sont mis en place qui visent à guider les étudiants vers un chemin personnalisé des parcours. Donc, ils peuvent, par exemple, proposer à l'étudiant des exercices plus difficiles si l'étudiant est à l'aise avec les exercices courants ou encore simplifier les exercices si on trouve que l'étudiant n'arrive pas à trouver la bonne réponse. Un exemple de ces systèmes intelligents, c'est Go Navigator. C'est un outil en ligne qui permet de construire en fait un schéma d'apprentissage. Il existe également des applications mobiles qui sont assistées par l'IA, notamment pour ceux qui ont essayé d'apprendre des nouvelles langues. Il existe, par exemple, l'application Duolingo qui fait une première estimation du niveau dans une certaine langue à partir d'un questionnaire et puis à partir de ces estimations est construit un chemin d'apprentissage pour l'étudiant en question. Il existe également des applications mobiles pour les mathématiques, comme par exemple le Photomat qui permet à partir d'une photo, d'un exercice en mathématiques et rédiger une solution et avec des explications. Il y a également des outils des rédactions assistées par l'IA. Un exemple, c'est Gramali. C'est un outil qui permet d'évaluer l'écriture d'une étudiant et donc même donner des conseils comment améliorer les textes en continu pendant qu'il est écrit. Maintenant, passons à l'application de l'IA dans l'éducation pour les enseignants. Souvent, quand l'apprentissage se fait en ligne, les enseignants ont besoin d'obtenir des retours sur l'apprentissage des étudiants qui se font en ligne. Et donc, souvent pour cela, des tableaux de bord sont construits pour les enseignants qui vont continuer certaines statistiques sur l'avancement des cours par les étudiants d'une cohorte d'un ensemble des étudiants. Ces tableaux de bord peuvent par exemple contenir des statistiques sur des vidéos sur des exercices qui sont menés par les étudiants. Il y a également des systèmes des détections des placards. Donc, ça, c'est une autre partie. C'est plus quand on souhaite évaluer. Ce sont des outils d'aide d'évaluation. Par exemple, si un enseignant peut détecter du placard, alors il pourra pénaliser les étudiants qui ont été trichés. Il y a également cet domaine de l'automatisation des travaux, d'évaluation des travaux des étudiants par des outils utilisant des licences artificielles, notamment des essais et rédaction des étudiants par texte ou par exemple des questions à choix multiple. C'est ça. C'est ça. Et enfin, il y a des applications de l'IA pour les institutions. Donc là, les exemples sont un peu controversés. Notamment, par exemple, il y a des logiciels d'admission qui sont assistés par l'IA et qui vont alors indiquer si un institution pourra être admis ou pas. Et donc, c'est cet logiciel qui va les décider automatiquement. et puis, il y a des logiciels et proctorat, donc des logiciels qui vont vérifier pendant un examen que l'étudiant n'est pas en train d'étriger. Donc, ces deux applications sont un peu controversées parce qu'il y a toute une partie, toute une question sur l'éthique de leur utilisation dans le cadre dans l'éducation. Donc, pour une question d'éthique, ça sera peut-être est-ce qu'une IA a droit de décider si un étudiant peut être admis ou pas. c'est une des questions qui ne sont pas évidentes. Et puis, on va passer, on va parler plus spécifiquement des applications de l'IA dans les MOOC. Donc, les cas concrets dans les e-learning dans les MOOC. Donc, il y a ici aussi deux différents domaines. Il y a pour l'étudiant et pour l'enseignant. pour l'étudiant, il y a des systèmes intelligents d'apprentissage adaptatif. Donc, ça, c'est similaire au système intelligent des tutoriels qui vont, en fait, adapter les continus du MOOC en fonction du profil de l'apprenant. Et également, il y a des systèmes intelligents de recommandation qui vont recommander du continu à l'étudiant pour lui faire avancer. Pour les enseignants, de l'autre côté, là encore, il y a des systèmes qui facilitent l'évaluation des QCM, des exercices qu'ils font les étudiants, mais également des systèmes qui aident aux UI notamment par les tables de bord et ici. Nous allons un peu aller dans plus de détails dans ces approches. Donc, commençons par le système d'intelligence intelligente d'apprentissage adaptatif. Donc, des choses qu'on peut adapter dans un cours qui a multiple. Donc, on pourrait adapter la difficulté du cours, par exemple, rendre les exercices plus simples ou plus difficiles en fonction du profil de l'apprenant. Il y a même toute une théorie sur la théorie de la zone proximale des développements qui suggèrent qu'il y a une difficulté optimale pour l'étudiant pour lui garder motivé pour continuer à faire les exercices et d'éviter qu'il s'ennuie parce que les exercices sont trop simples. Il y a également la partie adaptation du type de contenu proposé par les MOOC, notamment l'apprentissage. Donc, chaque étudiant a ses préférences pendant son apprentissage. Notamment, il y a des étudiants qui aiment plus les contenus vidéo, d'autres qui sont plus sur le texte ou les images. Et donc, le système de recommandation d'adaptation des contenus pourra suggérer aux étudiants des contenus plus orientés vidéo ou texte dépendant du profil de l'apprentissage. Il y a aussi également tout un ensemble de systèmes de recommandation qui permet de créer des chemins personnalisés pour personnaliser des parcours d'apprentissage. Donc, ils peuvent soit recevoir un objectif par un étudiant et donc construire un ensemble des cours ou un ensemble des sections qu'il faudra suivre pour atteindre un tel objectif. Donc, là, c'est parcours personnalisé à l'objectif de l'étudiant adapté à son besoin. Mais également, ils peuvent aider les étudiants à retrouver les cours les plus pertinents qu'ils cherchent. Souvent, les étudiants ne savent pas dans quelle direction ils veulent aller. Donc, les systèmes intelligents des recommandations pourront proposer des recommandations vers les cours les plus pertinents. puis, il y a des systèmes intelligents pour les enseignants pour évaluer les QCM. Donc, là, il peut s'agir des systèmes qui corrigent les QCM en mode pair-in-pair ou corriger des rédactions. Donc, un des objectifs de ces outils c'est souvent de réduire les temps passés par l'enseignant pour corriger les copies des étudiants et donc rendre le travail des enseignants plus efficace. Il y a également des systèmes d'aide au suivi des apprenants qui sont répandus. Notamment, j'ai déjà indiqué les tableaux de bord qui permettent de faire comprendre l'essai qui permettent de donner à l'enseignant des informations pertinentes sur l'état d'avancement des étudiants et donc qui peuvent afficher des signaux sur, par exemple, si un étudiant est en train d'avoir des difficultés pour continuer la l'appréhension et d'essai. Donc, il y a toute partie, notamment, comment dire, ces tableaux de bord peuvent créer des alertes aux enseignants lui indiquant que, par exemple, à un moment donné, il faudra interagir, intervenir et donc aider un particulier, un étudiant en difficulté et d'essai. Il y a également toute la partie prédiction d'abandon qui est un des problèmes des MOOC. Notamment, il y a un faible taux des complotions des MOOC et donc les systèmes qui peuvent prédire quand un étudiant va abandonner et donc il pourra créer une alerte à l'enseignant pour lui indiquer qu'une intervention est nécessaire. Également, il y a la problématique des forums dans les MOOC. souvent, quand les MOOC accueillent beaucoup des étudiants, gérer les messages sur les forums devient difficile pour l'équipe pédagogique. Et donc, souvent, ce qui est proposé, c'est de classifier les messages selon leur niveau d'importance. Il y a certains messages sur les forums qui nécessitent une attention immédiate de l'équipe pédagogique. Il y a d'autres messages qui sont peut-être moins intéressants. Il peut s'agir des commentaires, par exemple, que l'équipe pédagogique peut ignorer, par exemple. ça, c'était pour les applications des liens dans les MOOC. Donc, là, nous passons à la dernière partie. Une présentation du projet MOOC qui est en collaboration avec FanMOOC, avec l'équipe des FanMOOC. Donc, la problématique des recherches du projet MOOC est la suivante. Donc, le taux de suivant dans les MOOC est très faible. Comme dit au début par M. Mirada, le taux des complétions est autour des 10%. Et donc, on souhaite améliorer ce taux, mais pour améliorer ce taux, il nous faudra plus d'informations sur comment comment améliorer ces MOOC. Et donc, une des choses, une des propositions qu'on cherche d'explorer, c'est de chercher des indications, indicateurs qui seront utiles pour l'équipe pédagogique et pour les apprenants pour comprendre pourquoi il y a ce taux d'apprendance important ou de taux de complétion faible. Donc, en faisant pour créer ces métriques, il y a une autre problématique qui s'ajoute à cela, c'est qu'en fait, il y a toute une difficulté d'extraire les données d'apprentissage qui sont récoltées. Puisque, déjà, souvent, il s'agit des données volume nus, mais également des données multisources, multiparitimes, donc ils ont de multiples provenances, ils proviennent des différents systèmes et ils ne sont pas tous la même forme, ils peuvent avoir différentes formes et donc leur traitement devient difficile. Donc, la principale question des recherches du projet Ouk, c'est comment augmenter le taux d'achèvement des MOOC en partageant avec les apprenants et les formateurs des indications, donc des informations pertinentes, extraits des données et des suivis à l'aide des techniques des machines de learning et deep learning. Donc, on souhaite analyser les traces d'apprentissage, générer des indicateurs pertinents pour les formateurs et pour les étudiants. et puis, on fera les partages. On partagera cette information avec l'apprenant et l'équipe pédagogique et la question c'est est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on pourra augmenter le taux d'achèvement en ayant cette information supplémentaire. et puis, il y a d'autres questions liées à ce sujet, c'est comment quelles informations sont pertinentes pour les formateurs ou pour l'apprenant, donc quelles informations sont plus intéressantes ou importantes de savoir pour prendre des décisions et donc améliorer les MOOC donc augmenter les taux d'achèvement ou s'il y a des informations qui sont du bruit et il faudra éviter de les afficher par exemple. Également, il y a toute la partie comment on traite les données d'apprentissage puisqu' il nous faudra également respecter la vie privée des apprenants et donc il nous faudra traiter leurs données avec caution et donc également une des choses importantes c'est d'anonymiser ces données pour éviter que le système pourra identifier un apprenant avec ces données-là. et également une question se pose sur quelles techniques on pourra utiliser pour extraire ces informations à partir des données d'apprentissage. Donc une deuxième question c'est comment on puisse augmenter le taux d'achèvement des MOOC grâce aux capacités d'apprentissage adaptatifs. donc là on ne se limite plus seulement aux indicateurs passés aux étudiants et aux enseignants et dans ce cas-là c'est le système qui va agir qui va faire des décisions pour augmenter les taux d'achèvement des MOOC. Notamment il y a tout cet aspect des personnalisations prédictions et préventions donc on pourra peut-être pas vraiment dans cet ordre mais on pourra prédire l'abandon des étudiants par exemple puis essayer de prévenir l'abandon par en personnalisant les parcours d'apprentissage. Également il y a toute une partie comme par exemple la rétroaction automatique qui pourra se faire pour la prévention. Notamment par exemple envoyer des emails encourageants aux étudiants pour éviter leur découragement pendant l'apprentissage par exemple. Ou encore des interventions de l'instructeur juste en temps. Donc là il s'agit encore une fois des systèmes d'alerte où le système va identifier qu'une intervention est nécessaire par l'instructeur et donc il va alerter l'instructeur et puis l'instructeur pourra proposer une intervention une doutorat vidéo ou un chat par exemple avec l'étudiant pour comprendre comment aider l'étudiant en difficulté par exemple. Donc une courte présentation il y a certains projets des fans qui sont autour de la data il y a notamment les projets RALF sur lesquels nous travaillons ensemble qui vise à traiter les données d'apprentissage également qui vise à les convertir dans un format standard et par la suite les anonymiser également. Il faudra aussi dire que le projet RALF est maintenant également un LRS un Learning Record Store il s'agit en fait d'une 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 usine standard pour le stockage des données d'apprentissage au format standard XAPI qui est un standard reconnu dans l'éducation. Puis il y a deux autres projets intéressants c'est POTSY et VAREN il s'agit en fait des projets de visualisation des projets des dashboards pour les emprunts qui vont présenter des dashboards avec des informations des statistiques sur l'apprentissage notamment sur les vidéos donc la progression des vidéos qui sont présentées par ces deux projets et puis il y a aussi également un projet qui s'appelle Learning Analytics Breakout c'est plus un projet interne qui vise à simuler les interactions des apprenants et puis générer des traces d'apprentissage à partir de ces interactions simulées et puis nous allons parler de la pipeline analytique du projet Hook qui va en fait avoir comme objectif de générer ces indicateurs pertinents à partir des données d'apprentissage donc nous avons fait un premier état de l'art il y a deux années environ où nous avons comparé différentes approches pour générer des indicateurs pertinents notamment pour la prédiction d'abandon par exemple nous avons comparé plusieurs approches et nous avons et cela nous a permis de préparer notre propre on va dire avoir une première idée de notre propre approche que nous souhaitons implémenter plus en détail dans les prochaines slides donc l'approche Hook elle va représenter un traitement standard des données sous forme d'une pipeline analytique où on a plusieurs étapes enchaînées les unes après les autres notamment nous allons commencer par une première étape de nettoyage où nous allons nettoyer les informations irrélévants normaliser les valeurs détecter des inconsistances dans les données et cc et puis nous visons de faire une première itération en faisant du clustering donc le clustering pourra se faire par profil d'apprenant mais également par par learning item pour dire par ressources d'apprentissage également pour retrouver des groupes ou des patterns dans les données d'apprentissage et puis nous pourrons une fois que nous avons cette information supplémentaire nous pourrons passer à la classification nous pourrons par exemple prédire l'échec ou l'abandon des étudiants ces modèles de classification vont également nous donner des informations intéressantes sur quelle partie des informations vont en fait avoir un impact important sur la prédiction d'abandon ou pas et une dernière étape ce sera le développement du système de recommandation et donc réutiliser notre modèle de classification et puis les améliorer pour les proposer des recommandations aux étudiants il peut s'agir des recommandations des contenus ou des recommandations des cours par exemple et après après une fois c'est fait l'idée sera d'évaluer notre projet et donc comparer les résultats les prédictions et les recommandations que nous avons obtenu et c'est tout pour cette présentation merci beaucoup pour votre attention à vous des questions merci merci beaucoup aussi Sergio en prenant les questions à la fin la seule remarque c'est que sur certains projets dont tu as parlé les gens aimeraient bien le lien en URL donc si tu pouvais sur les projets dont tu as parlé notamment sur la plateforme fin mettre dans les commentaires les URL et puis après des questions globales je tenais aussi à te féliciter comme ça certains comprendront le sens de mon intervention pour avoir aussi bien parlé en français toi qui es un beau citoyen du monde je n'ose pas dire tes origines ta langue maternelle pratique c'est l'allemand tout en étant un peu arménien un peu russe et bien sûr français et donc tu maîtrises toutes ces langues et je tenais à te féliciter pour ton effort de parler en français aujourd'hui voilà donc très bien donc je vais maintenant embrayer directement sur la suite la deuxième partie la deuxième partie qui est centrée chat GPT très bien donc excusez-moi pour ces petits contre-temps donc deuxième partie on va plus l'orienter sur chat GPT d'enseignement je vais être accompagné d'une docteure en intelligence artificielle qui est Kauter Ben Ali qui est d'une université en Tunisie et qui va nous rejoindre à l'ESTIA et puis donc je conclurai aussi en donnant en perspective un projet qui s'appelle Prompt You de MOOC avec dix collègues universitaires pour montrer l'apport de chat GPT dans l'enseignement académique et je donnerai même trois dimensions à tout ce travail de synthèse qui nous attend demain dans l'enseignement numérique du futur donc vous voyez déjà que dans le titre on prend partie chat GPT l'enseignement pour nous chat GPT c'est une opportunité de basculement dans un nouvel ère de l'enseignement donc je pèse mes mots et vous verrez qu'en conclusion je vais essayer d'être cohérent par rapport à ça alors trois parties rapidement l'outil chat GPT dans son écosystème pour vous montrer qu'il est très riche dans le monde de l'enseignement ensuite Cauter fera un état de l'art de chat GPT pour l'enseignement avec les pour donc c'est ce qu'on appelle gentiment la thèse les contre ce qu'on appelle l'antithèse et puis la synthèse sur une partie sur laquelle on est en train de travailler avec Cauter que l'on a aussi appelé de manière réductive les dix commandements du prompt ingénieur on verrait que bien écrire bien utiliser chat GPT ça correspond à un nouveau métier dans l'IA on a peur de certains métiers qui vont disparaître mais on en voit apparaître de nouveau c'est ce qu'on appelle l'ingénieur du prompt en anglais le prompt engineer et il y a déjà trois livres que j'ai reçus récemment sur l'ingénierie des prompt c'est le domaine le plus passionnant et vous verrez comment on l'inscrit dans l'enseignement numérique du futur et puis je reprendrai la main en conclusion pour vous parler de ces trois dimensions d'enseignement numérique du futur et puis vous donner un aperçu de ce projet prompt you en cours de réalisation aujourd'hui il sera un MOOC gratuit sur fun l'année prochaine alors dans l'écosystème data IA je vais essayer d'être plus pragmatique et en même temps un peu plus en perspective que ne l'a été notre ami Sergio et je ne vais pas répéter ce qu'il a dit et d'ailleurs il y a ce triptyque je parle de poupées russes j'en parle souvent avec Sergio qui a aussi ses origines russes de Matrioshka data information connaissance c'est le triptyque clé dans l'apprentissage et l'enseignement je prends un exemple data information connaissance très simple mais vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus au slide suivant prenons un exemple je fais un webinaire sur chat GPT je veux traduire ça en chinois parce que ce n'est pas le cas il y a un étudiant chinois qui me suit et qui veut comprendre ce dont je parle vous voyez les datas je fais un webinaire sur chat GPT il y a 4 à 5 mots clés qui vont me permettre de comprendre ce qui est écrit ce sont les datas l'information c'est ce que je vais déduire de ces datas c'est je vais faire un séminaire et c'est écrit en chinois je vais traduire mot à mot ou de manière intelligente peut-être avec chat GPT et je vais avoir la phrase traduite je fais un séminaire sur chat GPT en chinois vous voyez que ça c'est le deuxième niveau information dont mon étudiant chinois va pouvoir comprendre ce que je suis en train de faire il a l'information il a déduit des datas en français cette information là deuxièmement troisième niveau c'est la connaissance c'est pas parce que cette phrase a été traduite en chinois je vais utiliser chat GPT ou DeepL ou Google Translate pour le faire que je parle le chinois vous voyez que la connaissance maîtrise de langue chinoise traduction en chinois c'est trois niveaux c'est vraiment les trois niveaux data, information, connaissance j'en parle parce que ce que je dis un peu plus loin c'est chat GPT nous fait passer de l'ère où le web pour nous est un monde de data un web il est devenu un monde de l'information d'une base de données d'une database d'une base de données à une base d'information vous pouvez réfléchir à ça puis en jouant sur les mots information formation interne out formation formation externe formation tout court vous voyez que le mot formation information on peut le décliner de différentes manières je passe sur le big data et les grands volumes de data je n'ai pas dit aussi sur l'information mais il y a un chercheur anglais qui vient de publier un super article montrant que la data et l'information c'est la cinquième forme de la matière il y a le gaz l'eau le liquide le plasma et le cinquième c'est ça il est allé très loin puisqu'il a montré qu'il s'amuse à faire un point que l'information représente dans la masse d'un objet le 22 millionième de sa masse donc il est allé très loin en montrant qu'en 2200 la masse des bits sur la planète des 0 et des 1 pourrait être de l'ordre de la moitié de la masse de la Terre donc vous voyez il y a des choses où que dans 360 ans on pourra on va générer sur cette planète plus de bits dans 360 ans que d'atomes existant sur cette planète vous voyez ces grands nombres donc comme on parle de big data on est dans des grands nombres et pourquoi j'en parle comme l'a bien dit Sergio on est rentré dans le monde où on veut apprendre des datas tsunami de data data learning machine learning deep learning c'est exploiter ces grandes masses de data et c'est ce que fait ChatGPT bien sûr l'intelligence artificielle Sergio vous a donné la définition de Wikipédia je vous donne la définition que Luc Julia de manière très pragmatique a faite lors de son webinaire Master BI le premier webinaire de 2023 que vous avez vous pouvez récupérer en ligne avec son PDF il a défini l'IA tout simplement comme une boîte à outils et que ChatGPT c'est un outil disruptif récent il est disruptif parce qu'il va entraîner un certain nombre de basculements comme on va essayer de le montrer cet après-midi dans le monde de l'éducation deuxièmement je ne vais pas redéfinir GPT les versions de GPT etc je vous le dis puisque ça a été fait aussi par dans le séminaire de Camille Salinesi et de Yves-Marie Lebet je les mets à titre indicatif ici alors cette disruption je voulais faire juste deux trois commentaires sur cette disruption de ChatGPT il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne reçoive un article un livre j'en suis à quatre livres aujourd'hui mais je ne reçoive un article de fond sur l'utilisation de ChatGPT dans un domaine d'enseignement ce qu'on peut dire dans un domaine de l'activité économique ce que l'on peut dire c'est que tous les domaines de la data économie tous les domaines de l'économie vont être impactés par l'IA lors des 30 prochaines années donc on va avoir pléthore de contributions dans tous les domaines la santé l'agriculture l'industrie on va être confronté à ça et notre façon à nous d'aborder ce genre de disruption va l'être avec nos étudiants du Master BIAR et IBAR de travailler sur des services disruptifs que l'on peut avoir construire avec l'intelligence artificielle et notamment avec ChatGPT je pourrais vous en parler sur un certain nombre très révélateur que l'on va faire notamment avec les étudiants du Master BIAR à Madagascar c'était donc je passe sur les chiffres je voudrais juste que vous notiez quelque chose j'étais comme vous très surpris d'entendre que Microsoft où j'ai aussi d'anciens étudiants qui travaillent donc ça n'a rien contre Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans ChatGPT alors pour licence exclusive d'utilisation du cloud Azure ce qui est un bon business puisque ChatGPT ça représente à peu près un million d'euros par jour de dépenses dans le cloud donc vous voyez le genre de budget vous aurez aussi comme ça quelques références un peu plus loin aujourd'hui ChatGPT dans version 4 est gratuitement intégré au moteur de recherche Bing de Microsoft mais peut-être on a investi 10 milliards de dollars dans une startup même si cette startup a 5-6 ans imaginez 10 milliards de dollars si vous travaillez dans une startup même nous on s'implique dans une startup ce sont des sommes astronomiques au-delà des dépenses quotidiennes d'utilisation du cloud posez-vous juste une question est-ce qu'il ne s'agit pas d'une OPA j'allais dire amicale de Microsoft dans c'est juste une question que je pose dans OpenAI tout simplement pour dire que Microsoft a pris le contrôle d'OpenAI fait partie de la galaxie Microsoft qui par ce biais-là se montre aussi un leader de l'intelligence artificielle générative je laisse juste ça à votre réflexion mais la question de fond est posée sur l'obsolescence c'est vrai que cette guerre ouverte avec Google est claire du moteur recherche de Google Google permet l'accès au fait je recherche une information et je vais devoir parcourir plusieurs sites web généralement pour en dériver l'information qui m'intéresse si je m'adresse à ChatGPT j'ai directement cette information synthétique je n'ai plus moi à faire la synthèse ChatGPT va la faire pour moi donc et nous en sommes qu'au début d'être vague de cette image générative il suffit de regarder le nombre de start-up le nombre de projets sur l'IA générative qui commence maintenant je veux juste citer là qu'il y a en plus de la génération automatique de textes qui est au cœur de ChatGPT mais aujourd'hui la génération automatique en temps réel rapide immédiate c'est ce qui bluffe tous les utilisateurs de ChatGPT c'est la génération de textes bien sûr mais d'images de sons de vidéos de mythes donc aujourd'hui il n'y a pas un secteur multimédia qui n'est pas conservé il y a beaucoup de travaux de synthèse là je n'ai bien sûr jamais un avec sa référence je donne quelques URL il y en a beaucoup dans la présentation vous pourrez y aller et vous gardez en synthèse ce que je veux dire jusqu'à maintenant que cette IA générative et ChatGPT transforment le web dans une base d'informations avec Google on était dans le monde de la base de données avec ChatGPT on est rentré dans ce monde de l'information synthétique qui est la base d'informations alors en recherche il n'y a rien de nouveau dans ChatGPT tous les chercheurs peuvent vous le dire j'ai montré même un arbre historique ici qui est très intéressant qui vous montre que ChatGPT est le fruit historique d'un certain nombre de produits notamment un venant de Google en 2007 de Google Brain qui s'appelle le Transformer qui permet d'en être statistiquement le prochain mot idoine dans le big data qui existe qui a été entraîné par ChatGPT alors vous voyez il y a quelque chose comme 175 milliards de variables dans la version GPT 3.5 ça veut dire que tout Wikipédia les Wikipédia multilingues parce qu'il n'y en a pas qu'un qui est traduit c'est chaque Wikipédia a sa propre dynamique sa propre historique donc là tous les Wikipédia ont été tagués deuxièmement plus de 8 millions de pages web donc vous voyez la quantité de data qui a été générée et vous voyez il y a écrit 175 milliards de variables qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chaque fois qu'un mot est généré il a été par conséquence de 175 milliards de calcul pour trouver le mot qui a la plus grande probabilité de suivre celui-là ça ça veut dire un sacré coût de calcul derrière vous comprenez pourquoi le coût était de 100 000 dollars en janvier 700 000 dollars en mars et aujourd'hui en mai on arrive à 1 million de dollars au jour en coût de calcul sur Azure de Microsoft on voyait apparaître OpenAI Microsoft j'allais dire vous avez compris pourquoi je les associe à tirer le premier immédiatement que ce soit aux Etats-Unis avec Google il n'y a que Apple qui pour le moment semble se centrer sur des secteurs bien particuliers qui n'a pas répondu de manière générative mais c'est le style d'Apple aussi mais Google a parlé Baidu pareil a répondu un projet j'allais dire moitié européen moitié américain puisque l'entreprise issue de la recherche vient New York avec Gloom qui est très prometteur de par l'intégration de de par l'intégration de plusieurs centaines de chercheurs européens bravo mais pour le moment il n'y a pas de chat à Gloom ça doit venir ils ont levé plus de 100 millions d'euros pour ça 100 millions de dollars donc on y va et puis bien sûr que ce soit en Chine ou en Russie avec Gigachat tous les les grandes compagnies informatiques du monde se sont mis à développer leur GPT voyez la profusion de start-up mais voyez aussi il y a eu ce travail de Godman Sach 300 millions d'emplois menacés d'emplois dans le monde menacés par chat GPT voyez aussi apparaître il y a quelques jours il y a moins d'une semaine je reçois un tweet 30% des effectifs d'IBM remplacés par chat GPT donc beaucoup d'entreprises je connais aussi des start-up qui dans le monde du marketing notamment et de la com aujourd'hui réduisent au moins d'un tiers leur effectif si ce n'est pas de deux tiers donc il y a ce qu'on appelle la peur d'école blanc alors il y a des limites que je vais résumer ici très rapidement et voyez je prends soin de dire ça c'est Q1 2023 parce que dans les annonces qui sont faites dans les nouvelles versions certaines de ces limites n'existent plus quid data temps réel la dernière version GPT4 s'arrête à septembre 2021 pour les données d'entraînement c'est-à-dire tout ce qui est postérieur à septembre 2021 n'est pas intégré à chat GPT actuel j'allais dire sauf Bing puisque Bing intègre les données de l'internet temps réel GPT4 plus les données internet mais en ce qui concerne le chat GPT c'est limité à septembre 2021 quid de la véracité on a des superbes réponses avec un fait absolument parfait etc qui sonne bien mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'illusion ou est-ce que c'est du fantasme on ne peut pas le dire aujourd'hui sur la véracité d'une production donc il y a les fakes il y a aussi les biais c'est-à-dire tout ce qui pouvait exister sur le web avant 2021 peut constituer un biais notamment dans le traitement homme et femme comme plusieurs exemples l'ont montré récemment Deuxièmement quid du copyright GPT a été entraîné sur 8 millions de pages web est-ce que toutes ces pages web étaient open ou pas notamment dans le monde de l'image on n'en est pas sûr il y a des problèmes de droit d'auteur qui entraînaient d'ailleurs une interdiction partielle en Italie il y a quelques jours puis chat GPT comme l'IA n'a pas conscience n'a pas de sens j'allais dire n'a pas d'intelligence puisque ce n'est que des statistiques sur le mot le plus probable qui doit être généré qui est mise en jeu et puis vous avez compris le prix du coût d'empreinte carbone je cite aussi un autre chiffre Bloomberg dans le monde de la finance a créé Bloomberg GPT pour créer Bloomberg GPT 53 jours de calcul au prix de 33 dollars de l'heure sur Amazon Web Service en utilisant des processeurs Nvidia ça coûte à peu près 3 millions de dollars rien que pour entraîner Bloomberg GPT donc si vous voulez entraîner GPT sur des données à il faut avoir quelques millions de dollars devant vous au prix du cloud aujourd'hui de manière générale sur les limites de l'IA je ne sais pas pourquoi ça a sauté Mishket c'est bon oui oui tout est ok ah non c'est parti tu peux repartager je remets je remets est-ce que c'est bon c'est bon oui c'est bon tu peux continuer ça va sauter pour moi donc de manière générale et puis je vais finir là dessus sur les limites de l'IA pas d'empathie à la différence du médecin ou de nôtre c'est pas une des propriétés de l'IA de l'avoir pas de créativité on travaille sur des données enregistrées jusqu'à septembre 2021 donc les données nouvelles les données créées n'en font pas partie c'est une occasion de faire une aparté sur l'intuition et le rêve qui sont le coeur de l'intelligence j'ai bien rajouté le rêve Einstein il explique que tout ce qu'il a écrit sur l'espace-temps il avait rêvé avant de le réaliser pareil pour Mendeleïev et ses tableaux en chimie c'est pareil ça a été pendant le rêve donc l'intuition et le rêve l'ordinateur ne rêve pas encore donc pas de conscience ni de bon sens je l'ai dit et pas de dextérité pour les robots alors vous avez passé je veux juste faire un commentaire rapide une pause demandée de six mois sur l'utilisation de l'IA ben là j'ai trouvé cette belle photo sur internet des profs de maths qui protestaient contre l'utilisation de calculateurs quand il y a eu l'outil calculateur est arrivé la petite machine de calcul qui aujourd'hui est totalement intégrée au smartphone et quand le calculateur est arrivé des profs de maths ont demandé que ce soit interdit au collège puis vous voyez apparaître aussi une pétition dans laquelle je cite volontairement Elon Musk qu'il a signé pétition et en parallèle il crée un concurrent à Tchad GPT qui s'appelle Truth GPT je ne sais pas si c'est un clin d'œil à l'ancien président américain mais parce que là il veut prouver les sources des résultats et enfin ça c'est Yann Lecam qui donne cette présentation cette remarque c'est que quand l'imprimerie quand Gutenberg a réussi à imprimer d'ailleurs c'est une bible qui a été imprimée le premier livre imprimé en 1440 l'église catholique a demandé un moratoire de plusieurs mois pour sur l'imprimerie qui permettait à n'importe qui d'accéder à n'importe quoi n'importe quel livre et là le contrôle des livres manuscrits à l'époque était totalement dans les mains des religieux donc il y avait un contrôle total de l'écrit des livres écrits mais il y a plus c'est perdu avec l'imprimerie et ça entraînait d'ailleurs la naissance de la réforme du protestantisme et la liberté religieuse est issue de cette large diffusion des livres Luther montra comment son livre a été publié à plus de 30 000 exemplaires ce qui était plus de 3 000 exemplaires en Allemagne ou en Suisse et 30 000 dans le monde donc très rapidement en quelques mois chose qui était impossible du temps d'escrive donc ça entraînait une forme de liberté religieuse qui a ébranlé le monde catholique de l'époque mais ils avaient demandé un moratoire pour mieux introduire une forme de censure dans la publication pour contrôler puis dernière remarque c'est que nos collègues chinois de l'informatique ils ne sont pas dans le moratoire donc c'est un moratoire qui peut avoir un sens au niveau de l'éthique chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui arrive c'est important de se poser question d'éthique ça ça va être fondamental dans tout ce que l'on entreprend dans le monde de l'éducation mais vous regardez la bombe atomique il y a eu tout un système de régulation l'énergie nucléaire ça peut permettre de fournir l'énergie en pays mais ça peut aussi permettre de fabriquer des bombes il y a eu tout un environnement qui a été juridique pour éviter de faire n'importe quoi alors maintenant le chat GPT et l'enseignement alors si vous vous intéressez un peu au domaine vous avez un sacré débat qui est ouvert avec les pour comment le chat GPT est un outil pédagogique éthique pour les enseignants comment il peut améliorer l'apprentissage des étudiants comment il peut améliorer l'accès à la connaissance des étudiants et puis ceux qui sont contre et qui disent en premier le chat GPT va demander à l'étudiant d'être moins intelligent en fait des pourvus et ça c'est correct d'une part d'intelligence synthétique que l'on demandait à tout chercheur ou à tout étudiant vous avez vu tout à l'heure Sergio en tant que chercheur il fait un travail de recherche il fait un état de l'art il fait un état de l'art recherche sur son domaine pour bien situer positionner sa contribution au domaine donc la synthèse c'est le fondamental de tout de tout étudiant qu'il soit en master ou qu'il soit en thèse c'est aussi de tout développeur informatique vous développez une application vous devez connaître l'état de l'art pour positionner votre application par rapport à l'existant donc cette intelligence j'allais dire synthétique elle va être déportée en grande partie sur chat GPT on verra comment on peut l'encadrer donc les contres il y a eu quelques contres célèbres qui se sont exprimés et on va le voir donc c'est un sacré débat qui est ouvert les trois principaux avantages de chat GPT dans l'enseignement j'ai posé la question à chat GPT je ne vais pas les commenter assistance pédagogique personnalisée amélioration de la communication génération de contenu sur l'assistance pédagogique personnalisée vous verrez que j'y reviens dans les trois dimensions du futur alors je laisse la parole à partir de maintenant pour parler des pour des contre et de la synthèse un peu la thèse à toi à toi Kauter je passerai d'un slide à l'autre quand tu es prête tu prends la parole et tu parles d'accord professeur Serge merci bien pour l'invitation donc je vais prendre la main maintenant sur la partie pour bien sûr sur l'utilisation de chat GPT pour l'éducation donc on sache bien que le domaine donc de l'enseignement précisément l'éducation est à la base de tout autre domaine que ce soit la médecine que ce soit l'agriculture du coup on doit savoir bien sûr les deux phases de la thèse et l'entithèse donc pour la partie pour on sait que les algorithmes trempeusement appelés intelligence artificielle sont partout mais avec chat GPT il devient possible de converser avec eux et de leur confier donc différents tâches donc chat GPT pourrait devenir l'assistant de plusieurs enseignants préparation liste des ressources poser des questionnaires à choix donc on sait que la préparation d'un QCM maintenant ne dépasse pas 10 secondes si on peut passer avec 10 secondes pour la préparation d'un QCM donc on va envisager donc de préparer des cours multiples disons aller sur la partie amélioration de l'esprit critique chez l'étudiant donc c'est très intéressant de savoir ça donc chat GPT donc devient un assistant pédagogique certainement pour les enseignants qui désirent améliorer leurs cours et aider les étudiants face à ça si le robot conversationnel donc est capable de répondre donc vite à innombrables questions donc voire provoquant donc et minimiser les craintes chez l'enseignant qui veut vraiment donc améliorer et faire l'évaluation de ses étudiants donc faire multitude des tâches rédigées des documents rédigées donc bien évidemment les examens et tout ça donc chat GPT il peut aller jusqu'au bout sur ça donc pour faire plusieurs améliorations par la suite donc pour chat GPT donc avec ses 175 milliards de paramètres donc il peut même améliorer les prompts chez l'enseignant qui désirent en fait améliorer ses documents pédagogiques il va travailler donc pratiquement sur les différentes ressources sur internet puisque chat GPT donc il se base sur les données sur une base de données gigante qui se base sur Wikipédia et par la suite il va encourager l'esprit métacognitif chez l'étudiant qui va donc développer son esprit donc critique et améliorer son niveau même passer sur d'autres esprits donc d'évaluation et innovation donc continue donc favoriser l'analyse des textes et montrer donc une stratégie d'écriture améliorer donc l'esprit chez l'étudiant et donc quelque chose de très innovant de nos jours donc si on peut aller à faire l'évaluation des travaux de chaque étudiant donc on peut par exemple évaluer les travaux et par la suite pourquoi pas on peut donner des notes sur la possibilité de ces choix donc on peut poser la question à l'étudiant donc pourquoi vous avez donc choisi telle et telle donc réponse et pourquoi pas donc on peut aller jusqu'au bout à savoir si l'étudiant a vraiment donc comprendre donc ces cours-là et comment il peut donc améliorer et qu'est-ce qu'il peut ajouter en plus par rapport bien sûr à ces réponses déjà posées donc il vaut mieux expliquer aux étudiants les défauts et les limites allant jusqu'à développer son esprit donc confronter les élèves à chaque GPT leur permet de rendre compte des limites de cette intelligence artificielle et pourquoi pas de faire face aux craintes parce qu'aujourd'hui on doit développer donc bien sûr l'esprit d'innovation chez l'étudiant et pour faire ça il faut utiliser des outils pédagogiques assez innovants que ce soit donc en ligne que ce soit par des supports numériques donc intégrer chaque GPT dans les cours de façon donc éthique donc pourquoi pour ne pas donc dépasser c'est en fait la sécurité contre l'utilisation de chaque GPT donc être donc transparent donc c'est très nécessaire d'être transparent sur l'utilisation de chaque GPT pour toujours se limiter à des outils assez concrètes donc expliquer comment utiliser chaque GPT dans les cours via des exercices innovants des exemples pourquoi pas durant le travail en cours en groupe donc on peut aller jusqu'au bout améliorer la performance d'utilisation de chaque GPT qui est un outil donc pédagogique assez performant bien évidemment il a été donc utilisé pratiquement donc dans plusieurs universités telles que l'université californien et Los Angeles qui a utilisé donc chaque GPT donc pour améliorer donc les cours pédagogiques via la préparation des stages des rapports de stages des examens donc tout ça donc c'est une solution donc innovante Attends excusez-moi toujours pareil ça sautait Juste slide suivant s'il vous plaît après donc l'approche pédagogique donc jusqu'au bout on peut aller justement sur la préparation des contenus et avec chaque GPT qui est capable de faire des générations donc textuelles très automatisées faire la traduction automatique l'analyse des données donc prendre même la décision c'est quelque chose de très innovant aussi éviter donc la répétition de certaines questions donc chaque GPT il est audacieux et il permet de faire donc forcément des valeurs ajoutées par rapport au contenu par rapport bien sûr à l'output donné donc améliorer l'accessibilité donc à des informations pour certaines personnes et comprendre les textes qui sont assez complexes donc chaque GPT ils peuvent finalement réduire la complexité des textes bien sûr vis-à-vis donc la personne qui est en train de poser la question du coup s'il vous plaît donc professeur Serge donc du coup il faut comprendre bien sûr qu'à partir de la partie pour il y a aussi la partie contre et la partie contre elle se base finalement sur trois principaux points premier point c'est par rapport à la limitation de la compréhension textuelle puisque chaque GPT bien qu'il est capable de générer des textes cohérents donc parfois il se délimite bien sûr à certains contextes certaines compréhensions du coup l'étudiant donc il faut donc passer à la partie propre des questions étape par étape jusqu'à finalement faciliter la compréhension de la question via chaque GPT et donner pourquoi pas une réponse assez claire donc parmi les limitations c'est la compréhension textuelle deuxième point c'est le biais du modèle puisque le modèle il se bat sur le deep learning il est assez compliqué du coup chaque GPT peut refléter des biais il peut se déconverger vers d'autres explications donc qui peut donc délimiter l'étudiant sur la compréhension du cours et du coup il faut donc limiter ce modèle il faut le simplifier par contre c'est pour ça il est dirigé vers les limites de l'utilisation donc de chaque GPT donc par la suite il faut donc privilégier l'utilisation parce que à part le côté plagiat donc il y a toujours des problèmes discriminants inappropriés face à l'utilisation de chaque GPT donc il peut être utilisé pour propager des fausses informations si on ne l'utilise pas d'une manière donc correcte il peut être donc grave faire la société les informations donc personnelles tout ça même la démocratie donc du coup il faut donc se propager de ces fausses compréhensions il peut être une menace pour les employés donc d'aujourd'hui dans différents secteurs d'éclairage traduction journalisme donc tout ça du coup il faut tenir compte de ces limites même avec Hinson qui explique pourquoi il a peur de l'intelligence artificielle il a se basé sur plusieurs points parmi ces points-là donc il a indiqué le système d'information qui se base sur chaque GPT c'est-à-dire les intelligences artificielles ce qui pourrait être donc imprévisible et potentiellement donc dangereux il faut faire priorité de conscience être très transparent par rapport à l'utilisation et bien évidemment il faut faire des transformations dans nombreux domaines de la vie humaine notamment la santé et la durabilité environnementale du coup il faut s'assurer que l'intelligence artificielle est développée d'une manière responsable et bénéfique et éthique d'une manière donc générale pour se concentrer évidemment sur la publication sur l'éducation donc l'utilisation bien évidemment de l'intelligence artificielle du coup professeur Serge du coup il faut donc faire face aux limites de l'intelligence artificielle évidemment Serge GBT et avec aussi comme Hinton qui a expliqué donc ses peurs par rapport à cette utilisation qui est en risque accrue parce qu'elle n'est pas en train de s'utiliser d'une manière convenable bien évidemment l'intelligence artificielle est utilisée pour imiter et reproduire des comportements humains donc il y a des résultats qui sont peu fiables et il y a des décisions inappropriées qui peuvent être engendrées par Serge GBT du coup parmi les points pour qu'il faut se focaliser c'est l'éthique et la responsabilité visant l'utilisation de Serge GBT et ne soit pas bien sûr exploitable à des fins malveillantes bien évidemment il faut faire le contraire du coup la dépendance excessive aux technologies de l'informatique décisionnelle et bien évidemment il y a qui peut entraîner une perte de capacité humaine essentiellement dans différents domaines tels que la musique littérature l'art journalisme tout ça du coup il faut faire attention à l'utilisation de cette intelligence artificielle s'il vous plaît Serge donc comme synthèse par rapport à tout et ainsi que bien évidemment l'utilisation de cette technologie doit se libérer du temps cette technologie doit nous permettre bien évidemment de libérer du temps pour se consacrer à la réflexion et donner plus de sens à nos actes et à notre donc existance bien évidemment c'est une magnifique opportunité d'utiliser cette bien sûr assistance donc pédagogique pour améliorer bien évidemment les supports les cours tout ça sur n'importe quel domaine donc chaque GPT doit rester un outil donc très innovant pour l'humanité qui soit donc doit prendre des décisions finales que ce soit dans les domaines médecine, finance, agriculture, industrie donc cette intelligence synthétique que ce soit donc chaque GPT principalement avec ses 175 milliards de paramètres doit être donc bien utilisé renforcé niveau étudiant pour développer son esprit analytique son esprit décisionnel et bien évidemment via l'utilisation de la prente donc prente s'il vous plaît cherche donc prente qui est l'art du prente qui à nos jours c'est la façon de poser la question à chaque GPT qui doit être correctement finalisé pour obtenir ce qu'on cherche donc pouvait être devenu une compétence d'or que ce soit pour l'enseignant ou que ce soit pour l'étudiant du coup on peut poser ici 10 manières donc à chaque GPT pour améliorer la réponse directe donc on sait que chaque GPT utilise toutes les données via le web donc deuxième chose c'est que chaque GPT aujourd'hui il peut faire des prompts jusqu'à 2500 mots possibles par question allant jusqu'à GPT 4 donc plus de questions plus la façon plus de questions bien directes et précises plus donc votre chat GPT elle va donc vous fournir la réponse il faut avoir des questions éthiques bien évidemment des mots clés donc dans n'importe quel domaine il faut valider chaque réponse en identifiant des sources précises si nécessaire en écartant bien évidemment les billets éventuels c'est à dire les mots qui ne sont pas en train donc d'améliorer notre réponse et par la suite on peut affiner chaque réponse par l'utilisation des mots assez direct pour donner une satisfaction à la personne qui va poser la question donc il faut nourrir notre chatbot avec notre touche personnelle nos expériences nos émotions il faut encourager notre chat GPT à nous fournir une réponse satisfaisante dans les normes avec bien sûr des mots donc synthétiquement contextuels pour améliorer donc les réponses finaux donc un maximum de détails à fournir à la requête pour bien évidemment donner la partie donc output c'est à dire le résultat sous des formes de contenu bien acceptables et satisfaisantes donc au lieu de dire à chat GPT ce qu'on ne veut pas donc plutôt on doit fournir à chat GPT ce qu'il doit nous donner donc sinon les responsables aux résultats donc fournis par chat GPT merci Serge donc par la suite il faut poser des questions même à chat GPT pour voir en fait les tendances par rapport aux futurs enseignants numériques d'aujourd'hui donc en étant modèle de langage NLP qui se base sur Natural Language Processing il y a trois axes en fait de développement possibles pour l'enseignement numérique futur donc trois points premier point c'est par rapport à l'intelligence artificielle dans l'enseignement donc en offrant des supports pédagogiques avancées personnalisées aux apprenants personnalisées par domaine ainsi de suite pour donner une amélioration performance via l'étudiant donc une innovation à 100% la réalité virtuelle comme deuxième point et la réalité augmentée de nos jours donc ces technologies pour offrir des expériences d'apprentissage innovantes que ce soit le domaine par les simulations laboratives des visites virtuelles des historiques même par rapport à la partie donc missile que nous avons déjà vu par d'autres lunaires par l'agriculture donc tout ça on peut l'améliorer vis-à-vis donc l'utilisation des outils innovants de chaque GPT allons sur l'apprentissage en ligne via les plateformes e-learning comme Moodle comme n'importe quelle intelligence artificielle d'aujourd'hui qui peut améliorer et partager les supports aux étudiants aux enseignants ainsi de suite et pourquoi pas aller jusqu'au bout de faire une innovation pédagogique et numérique merci Serge je reprends la parole je vais passer donc la parole à M. après la division du parti pour, contre et faire la synthèse par rapport à l'éducation avec chaque GPT merci professeur merci Kauter et je sais que tu étais un peu malade donc merci doublement parce que tu as fait cet effort d'être avec nous je vais essayer de parler un peu plus lentement que toi parce que j'ai senti qu'il y avait un débit qui était sûrement lié à ton état donc ça ne va pas interdire les questions et tes réponses très proactives donc je vais en conclusion un peu de ce webinaire global essayer d'esquisser avec vous trois dimensions du futur de l'enseignement numérique et puis vous donner un aperçu du projet PromptU dans lequel avec une dizaine de collègues de l'université principalement de Nice et de Paris de Panthéon Sorbonne nous allons essayer de faire une jolie contribution sur un MOOC gratuit sur fin de l'année prochaine et c'est notre travail de cet été en trois dimensions un peu synthétiques des choses que vous avez entendues cet après-midi tout d'abord je vais vous parler des 6W et des 6P que je vais essayer de résumer par rapport aussi au séminaire au webinaire IA du professeur Pascal Stassini sur l'IA en médecine l'IA en santé où il nous a parlé des 4P des 5P c'est une expression que l'on utilise et les 6W vous verrez aussi son origine donc vous dire que l'enseignement numérique du futur sera construit autour des 6W des 6P à suivre un tuteur numérique individualisé par matière pour chaque étudiant donc chaque étudiant va avoir un tuteur numérique c'est ce que l'image vous renvoie qui va permettre de l'aider en continu de sa formation et qui a un véritable basculement pédagogique qui est dans l'air qui est induit par Tchad-GPT c'est depuis plusieurs siècles on va dire depuis le siècle de l'imprimerie pour parler du livre depuis 6 siècles on est dans la culture de la réponse dans l'air de la réponse où on demande cette intelligence synthétique à l'étudiant et on va passer de cette ère de la réponse à l'ère de la question à l'ère du prompt où on va demander à l'étudiant de développer son intelligence analytique et je vais finir là-dessus donc les 6W de l'éducation numérique de demain les 6W renvoient au who, where, when what, why and warranty je l'utilise ceux qui suivent mes cours sur le développement informatique dans le monde de Big Data et IA je leur parle des 5W who, where, when what and why le who, where, when ce sont les faits les datas c'est ce qui va me permettre de connaître le client l'utilisateur l'étudiant le malade le paysan le jeu voilà c'est ce qu'on appelle gentiment la construction du jumeau numérique donc who, qui est la personne where, who when, when ces informations-là aujourd'hui elles sont sur le web et ChatGPT c'est très bien aller les rechercher dès qu'elles ont été enregistrées bien sûr jusqu'en septembre 2021 mais who, where, when ChatGPT va les chercher pour vous les synthétiser pour vous là où il y aura besoin de l'être humain c'est pour l'analyse de ces datas c'est-à-dire le what et le why qu'est-ce que qu'est-ce que cela me permet de déduire et le why pourquoi quoi ces datas etc donc et c'est là que le travail du journaliste comme de l'informaticien comme du médecin comme de l'agriculteur vont intervenir l'être humain il doit être au cœur de l'analyse il va avoir comme support numérique ChatGPT ou son équivalent et la précaution sur la qualité du résultat c'est le warranty c'est le sixième W donc là on est face au six W que ce soit pour l'informatique journalisme la santé l'agriculture on va retrouver ces six W il s'en est aussi d'une superbe discussion avec un collègue de l'université de Nice qui contribue à Onc Prompt You dans le domaine du journalisme qui est Olivier Theron et Jacques Arachébic les six P de l'apprentissage de la data les six P de l'apprentissage de la data l'objectif de toute cette analyse de centré data ce qu'on appelle du machine learning ou du deep learning c'est rédiction prévention personnalisation c'est vrai là encore pour la santé pour l'éducation mais pour la santé pour l'agriculture pour l'industrie vous voulez prédire une panne vous voulez prédire une panne vous voulez personnaliser votre objet et savoir ce qu'il en est de sa durabilité ou de sa maintenance et pour ça il y a d'autres P qui sont entendues d'abord les preuves c'est-à-dire les explications c'est pas simplement qu'on me dise tu as un risque de diabète ou un risque de je ne sais quoi bon c'est bien mais je vais avoir un peu des preuves des explications sur le diagnostic et pareil si j'ai des difficultés rencontrées on me dit tu vas à l'échec en matière d'enseignement de suivi de ce MOOC je vais avoir des explications pourquoi le système a proposé ce diagnostic donc que ce soit enseignement santé agriculture industrie je mets etc ça peut être en finance dans l'octroi des prêts je vais avoir des explications et puis je demande à l'étudiant de participer ça c'est clé c'est pareil que le médecin face à un patient va lui demander de participer de s'impliquer de raconter les symptômes etc ben là l'étudiant il participe par le prompt le prompt est le dialogue qui s'instaure entre lui et l'intelligence générative et puis ce qui est spécifique à la data économie c'est et à l'enseignement dans la data économie sur lequel on est c'est pour nous depuis plus de 20 ans à Nice avec le master MBDS depuis 2-3 ans à l'Estia avec le master Biarr et son data lab c'est le projet d'innovation apprendre par projet et ce projet peut être construit par un utilisant Tchad GPT là je vous renvoie au séminaire de Aigul sur l'intelligence artificielle et l'agriculture où elle montre comment Tchad GPT pouvait valider l'architecture des capteurs qu'elle mettait dans la surveillance d'un champ agricole et puis la professionnalisation c'est à dire qu'aujourd'hui on demande aux universitaires de rentrer dans le monde de l'enseignement par le projet par la pratique et de s'appuyer sur des projets pratiques donc cette demande là elle est fondamentale elle est spécifique au monde qui nous entoure de la data économique deuxième point après CCW CCW je parlais du tuteur numérique virtuel et réel par discipline pour tous les apprenants et je dis gentiment comme au Moyen-Âge c'est à dire qu'au Moyen-Âge tout apprenant sûrement un peu noble avait droit à un tuteur personnalisé suivant les disciplines la littérature ou les sciences il n'y a pas qu'Abelard qui était un super tuteur mais il y en avait voilà ça c'était le principe de l'enseignement j'allais dire sophistiqué personnalisé mais le futur sera la même chose chaque étudiant va avoir son tuteur et ceci dès l'âge de on va dire la sixième dès que l'autorisation à l'écran sera donnée on peut dire 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans je ne sais pas mais dès cet âge là l'écran va devenir un tuteur numérique pour tout élève et jusqu'à la fin de l'université j'allais dire jusqu'à la fin de vie en intégrant la formation continue tout étudiant est aura un tuteur numérique et tout j'allais dire ingénieur tout employé tout col blanc aura un tuteur numérique donc ça c'est une dualité qui est intégrée dans l'enseignement c'est d'ailleurs le premier point quand on posait la question à ChatGPT sur l'enseignement du futur c'est dit d'une autre façon la même chose donc nous conduisons par exemple pour l'enseignement du Master BI une plateforme qu'on appelait e-Agora qui va permettre à chaque étudiant d'avoir deux types de tuteurs un tuteur virtuel pour faire simple ChatGPT donc chaque slide va servir de prompt à ChatGPT pour générer des exercices ou des exemples et en cas de difficulté de l'étudiant le mettre face à ces exercices ou ces exemples à partir du contenu du slide donc le slide ça va devenir le prompt Deuxièmement pouvoir le mettre en relation avec des tuteurs réels du monde réel dans son environnement universitaire dans son pays pour pouvoir avoir un expert tuteur qui va pouvoir l'encadrer dans le cadre du cours en plus du tuteur virtuel ChatGPT donc double niveau de tutorat que l'on met en place dans les campus associés numériques du Master BI notamment en Afrique dès cet été juste pour vous dire que Khan Academy au mois de mars donc il y a deux mois propose un tuteur numérique sur GPT4 donc depuis qu'il y a l'API à GPT4 vous allez voir arriver ces tuteurs numériques nous comme les autres on va s'y mettre et puis je vous disais la troisième dimension elle est beaucoup plus fondamentale pour moi et elle résulte de cette belle discussion avec mon collègue Olivier Theron et aussi Jacques Arachewicz du Master Journalisme de l'Université Côte d'Azur c'est qu'il y a un basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question basculement de l'effort d'intelligence synthétique de l'élève par rapport à l'intelligence analytique à savoir bien promptée un bon élève demain grâce à l'analyse de son problème pourra bien promptée dit autrement poser la question c'est résoudre le problème donc voyez que ce couple question-réponse est au coeur de l'enseignement est au coeur de l'éducation mais là il y a inversion un basculement du nerf c'est induit par change et pété donc demain éduquer ça veut dire apprendre aux élèves aux étudiants à poser les bonnes questions à construire les questions à écrire des prompts à devenir des ingénieurs du prompt et vous avez vu ces dix commandements tout à l'heure associés à l'ingénierie du prompt donc bien prompté voilà ce qui va être le mot d'ordre demain de l'enseignement qui est dans basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question ce qui voudra dire bien analyser les problèmes etc et là vous n'aurez que avec gpt4 vous avez 25 mots possibles dans le prompt donc comme l'a dit aussi Kauter vous pourrez donner des exemples vous pourrez faire du prompt inductif c'est à dire vous pouvez utiliser le résultat du prompt de la réponse pour alimenter un nouveau prompt donc vous pourrez ainsi à finir apprendre à bien prompter ça va être très important aussi en marketing communication je suis toujours admiratif devant les promptes images ou comment par exemple dans l'image de gauche on peut passer d'une armée en terre 8 à chien à une armée humanisée avec des visages pris j'espère avec copyright dans ou reconstruits avec un chat ou l'équivalent de de l'image que ce soit MindJourney ou d'autres outils comme DAL-E alors on a un projet qu'on a initié avec mon collègue et amie Camille Salinessi de la Sorbonne à Paris de l'université Panthéon Sorbonne Paris 1 vous l'avez entendu nous parler d'ingénierie des exigences en utilisant chat GPT plus généralement de la conception de systèmes d'information la gestion de projets il avait un très bon exemple ainsi que de l'utilisation de chat GPT comme Yves-Marie Lebet aussi l'avait sur l'utilisation de chat GPT pour écrire un business plan à partir d'un business plan partiel existant mais donné dans le prompt comment chat GPT pouvait à plusieurs itérations permettre d'arriver à un business plan intéressant et donc c'est rare aussi un filigrane d'une dizaine de contributions 12 collègues sollicités qui ont accepté de participer à ce MOOC Prompt You alors You c'est pour vous c'est aussi Prompt University puisqu'on travaille dans le monde académique donc bien utiliser bien apprendre à prompter voilà c'est la première règle que l'on va méthode l'on va pousser dans chacun des enseignements deuxième moment bien étudier bien valider chaque réponse nettoyer les réponses reprompter affiner avec vos prompts si nécessaire et essayer d'identifier des sources qui corroborent la réponse puis bien sûr savoir écarter tout ce qui peut être fake ou biais donc bien valider ne pas prendre la réponse pour argent comptant et se suffire elle-même et bien évaluer c'est-à-dire être capable d'exercer son sens critique et puis éthique en amont et critique en aval l'équipe pédagogique je ne vais pas rentrer dedans dans le détail mais vous verrez qu'il y a on a séparé deux mini MOOC un mini MOOC informatique avec six profs d'informatique qui interviennent sur la blockchain sur la médecine c'est pas l'informatique sur le langage de Python sur javascript sur SQL et sur la conception des SI puis cette approche générique que je ferai avec Camille et puis six domaines dans les SHS avec le droit l'infocom le journalisme avec Jacques et Olivier Theron sur la philosophie avec Laurence sur l'économie avec Adèle maître de conf à l'université de Côte d'Azur sur la communication avec Panthéon Sorbonne et sur la marketing comme là je n'ai que le choix avec Catherine directrice du master marketing comme à UCA marketing digital et puis Yves-Marie Lebet qui vient de passer son doctorat donc on va montrer comment avec ChatGPT on pourra améliorer nos enseignements et apporter une aide constructive à l'étudiant qui va se retrouver face à cette hybridation d'apprentissage ChatGPT en amont pendant et en aval pour des exemples pour des exercices générés automatiquement là où il y a des difficultés cet exercice là on va le faire dans ces grandes disciplines avec des collègues motivés sur la bibliographie elle est très abondante je vois personnellement j'ai déjà reçu trois livres début 2023 regardez les titres Prompt Engineering with the ChatGPT Prompt Mastering The Art of Aspect ChatGPT voilà donc voyez tout ça c'est des livres et les une URL graphique que l'on donne dans les transports encore plus importante voilà en plus de celle qui est donnée voyez ce que l'on peut arriver donc voilà c'est notre webinaire IA et enseignement ce n'est qu'un début vous l'avez bien compris si vous avez des questions aussi bien pour Sergio Cauter que moi-même ça fera un plaisir de répondre oui alors je me permets merci beaucoup Serge et Cauter pour cette super présentation alors on va commencer par les questions qui concernaient la présentation de Sergio donc Sergio si tu peux te dé-mute super parfait alors on a une première question de Lina qui demande comment est l'évaluation automatisée comment l'évaluation est automatisée d'accord donc ça dépend de l'exercice s'il s'agit d'une QCM c'est très simple c'est les enseignants qui fournissent la bonne réponse et puis ça s'évalue il n'y a même pas besoin des liens concernant les essais les rédactions alors ça peut être des outils des évaluations des rédactions donc ils vont identifier le nombre d'efforts par exemple des grammaires etc pour donner une estimation ensuite on a merci beaucoup ensuite on a la question d'Arnaud les préférences d'apprentissage et donc le choix du support média ne sont-ils pas un neuromythe en gros un mythe ah oui c'est une bonne question oui on peut dire ça en fait les mythes c'est plus que les choix du type des des contenus pour avoir un effet sur la qualité d'apprentissage oui donc ça c'est un mythe on peut dire ça après c'est plus l'idée de la on peut dire de la qualité d'apprentissage de la comment dire pour satisfaire la personne qui qui apprend avec son outil des préférences d'accord il avait alors Arnaud avait une deuxième question serait-ce possible de développer et d'illustrer par un exemple l'évaluation automatisée des évaluations et du suivi des apprenants un exemple d'évaluation par exemple on pourra demander à TchadGPT d'évaluer un texte et puis TchadGPT pourra donner une évaluation ça c'est un exemple ok ensuite concernant les prédictions d'abandon est-ce que c'est il y a une alerte d'un constat ou c'est une probabilité d'un abandon oui c'est vrai j'ai peut-être dit un constat mais oui vous avez raison c'est plutôt probabilité d'accord ok ensuite on a Nerve qui demande faut-il des fichiers numériques à l'IA pour une évaluation peut-elle être soumise en manuscrit d'accord ça dépend du système il y a des systèmes qui supportent les manuscrits qui peuvent déduire extraire les textes à partir du manuscrit ok d'accord et puis la dernière question c'était est-il possible d'avoir un lien vers les projets Ralph et Potsy je pense que ça a été fait bien sûr merci à TchadGPT super merci beaucoup Sergio en tout cas merci donc là on va passer aux questions pour Serge et Kauser alors on a pas mal de questions donc on a une première de Pierre qui demande mais comment la véracité des datas est-elle évaluée pour conduire au développement de l'information et la connaissance qu'elle veut dire la véracité des datas aujourd'hui la logique positive que chaque information qui est produite sur le web est vraie ça c'est la vision j'allais dire naïve de ce qu'est internet puisque ce qui est enregistré sur internet n'est pas forcément des faits réels il y a des gens qui sont rentrés dans la logique complotiste qui fabriquent du faux à longueur de temps sur internet donc ils vont faire demain l'objet analyse par des outils comme un chat GPT et pouvoir en déduire que tel mot qui suit a une logique statistique qui convient donc la question qui est posée de fond c'est la véracité de ce qui est enregistré sur internet ça c'est une question de fond qui est posée et il y a je me souviens la logique de ce précepte anglo-saxon garbage in garbage out c'est garbage in on met on met du votable on met de la poubelle en entrée on obtiendra de la poubelle en sortie et je me souviens d'un collègue qui disait grâce à l'IA demain même garbage in on fera du gospel out le gigot c'est-à-dire on sera capable de sortir des choses positives donc voilà ça c'est la première remarque la deuxième remarque de fond c'est que toute l'intelligence humaine n'est pas enregistrée il ne faut pas croire que tout ce qui a été enregistré jusqu'en septembre 2021 c'est 100% de l'intelligence humaine produite depuis Platon pour prendre une référence philosophique donc voilà on n'est pas il y a Platon lui-même qui a refusé d'écrire parce que ça déformait sa pensée donc vous voyez l'écrit l'enregistré n'est pas la connaissance absolue voilà donc voilà une remarque de fond sur la véracité de ce qui est enregistré c'est prendre de la hauteur et avoir cette double vision ce qui est enregistré n'est pas la connaissance absolue première remarque et deuxièmement il y a beaucoup de garbage in dans internet hélas peut-être de plus en plus donc dans tout ce qui va être intelligence générative il faudra avoir des outils pour faire du gospel out ok ensuite on a une je vais rajouter une idée par rapport à la véracité donc on sait même sur le processus BI business intelligence donc là où il y a la prise de décision avant d'utiliser le dataset il faut la nettoyer donc il y a tout un processus d'ITL qu'il faut utiliser pour neutraliser la base de données c'est comme ça sur chaque CPT avant d'utiliser des données il faut neutraliser nettoyer et par la suite utiliser cette dataset pour prendre donc une décision c'est à dire output final par rapport à l'utilisation de chaque CPT merci je rajouterai à ce que vient de dire parce que c'est passionnant bien sûr cette thématique là à ce que vient de dire comment fonctionne le chat GPT en amont le chat GPT a aussi des litres des filles qui vont exclure par exemple tout prompt ou toute question de nature raciste sexuelle ou je ne sais quoi donc l'arrivée ou complotiste donc le chat GPT fait aujourd'hui une censure par intelligence artificielle par filtre des promptes qui lui sont posés Pierre nous a posé une deuxième question est-ce que toutes ces limites sont réduites selon la qualité du prompt ? on ne peut jamais dire mais on a compris en tout cas notre compréhension à nous et à mes collègues avec qui je peux échanger c'est que plus le prompt sera riche sémantiquement riche clair il peut utiliser des exemples souhaiter dans les commandements utiliser des exemples plus le prompt sera riche et vous pouvez avoir jusqu'à 26 000 mots dans un prompt 25 000 donc vous voyez il y a l'embarras de la taille du prompt vous pouvez donner un sacré document de travail donc plus vous aurez des réponses pertinentes et précises et ce qui évacuera de fait aussi j'allais dire les promptes de nature négative on aura fait pour arriver à produire une question de 25 000 mots il faut faire un sacré travail d'analyse voilà et c'est là qu'on utilisera toute la puissance d'outils d'IA générative ok ensuite on a une dernière question de Pierre y aura-t-il des facteurs statistiques de médiation pour construire l'information et la connaissance donc déjà on voit bien qu'il y a la trilogie data, information et connaissance dans la question merci Pierre alors facteurs statistiques ils sont déjà pas au niveau de la médiation mais ils sont inhérents à l'approche de ChatGP puisque là c'est du calcul statistique qui permet de dire le mot qui a la plus grande probabilité d'occurrence dans tous les textes qui ont été enregistrés donc c'est du travail statistique ce qui ne veut pas dire sémantique derrière et on a vu qu'il pouvait y avoir des questions hallucinantes voilà pour reprendre des termes qui sont utilisés donc voilà ça c'est la remarque que c'est les statistiques sont au cœur de l'approche ChatGPT avec l'outil Deep Learning donc on a le Deep Learning qui est on a le Big Data on a le grand volume et on a les stats donc est-ce qu'on peut faire de la médiation pour construire de l'information supplémentaire je dirais pourquoi pas pourquoi pas j'ai pas d'idée à arrêter là-dessus mais ça fait des outils d'amélioration d'amélioration de médiation que l'on peut rajouter ok ensuite on a une question oui pardon Caroussage si vous voulez ajouter quelque chose oui j'ajoute à professeur Serge que ChatGPT il se base sur le Deep Learning c'est-à-dire niveau Deep Learning il y a toujours ce taux de probabilité de statistiques combien on va choisir le mot suivant tout ça se base sur l'architecture donc justement la médiation ça sera un plus mais niveau Deep Learning il y a toujours ce pourcentage et les outils bien sûr statistiques tout ce qui est Machine Learning merci merci alors on a une question d'Arnaud pourriez-vous repréciser la différence entre les data en formation et connaissance quelle action est concrètement engagée par qui pour transformer l'information en connaissance en fait sans rentrer dans il y a des définitions mathématiques données par Shannon etc que je ne vais surtout pas reprendre l'inverse du logarithme de l'occurrence d'un événement des choses comme ça mais la data je vais donner une définition très simple les data c'est tout ce qui est enregistré dans un certain code sur n'importe quel support donc ça peut être le mur d'une caverne quand vous avez un dessin fait par un homme préhistorique c'est de la data il est enregistré et tout ça parce que l'homme a deux défauts il peut il oublie et il se trompe et pour ne pas oublier pour ne pas se tromper il enregistre c'est comme ça que sont nés les impôts les calculs les data l'écriture est née de la volonté de ne pas oublier qui avait payé les impôts et qui ne les avait pas payés la première base de données au monde c'est une base de données fiscale qui a d'ailleurs qui était sur des tablettes d'argile dans le musée de Bagdad et qui ont disparu quand les américains sont rentrés dans Bagdad voilà donc ça c'est de l'histoire donc de la data c'est tout ce qui est enregistré sur un support quel qu'il soit donc l'argile le mur le papier le disque dur etc donc c'est un fait alors c'est c'est un fait enregistré deuxièmement l'information c'est tout ce que je vais alors data d'ailleurs c'est un mot intéressant il vient du du pluriel du mot latin datum datum c'est le fait de donner le fait de donner à quelqu'un c'est un datum je donne du temps à quelqu'un je fais un datum je donne un euro à quelqu'un je fais un datum je donne mon stylo à quelqu'un je fais un datum datum le fait de donner et les latins avaient regardé l'inverse c'est à dire qu'est-ce que je vais pouvoir déduire dans l'ensemble de données c'est de l'information les latins utilisaient le terme capter donc capta c'est le pluriel de captum ou capsio capta veut dire je vais capter de ces données quelque chose une information je vais en déduire quelque chose donc c'est tout ce que je vais déduire dans l'ensemble de data si un autre thème si vous prenez un journal comme le monde il y a des pages boursières des pages entières de bourse personnellement je ne les lis jamais mais vous voyez il y a bien des datas qui sont enregistrées pendant 2-3 pages sur les cours en bourse du CAC 40 et d'autres ces données là moi je je n'en déduis aucune information je ne suis absolument pas boursicoteur donc c'est de il n'y aurait rien écrit à la place ça me ferait le même effet ces datas ne me touchent pas et puis il y a les boursicoteurs qui eux vont se précipiter sur cette information bien sûr ils auront eu des alertes par des outils aujourd'hui d'intelligence artificielle d'ailleurs en disant attention il y a un risque sur tel machin mais certains vont lire ces deux pages en premier et certains peuvent se réjouir et d'autres se suicider voilà tout est possible donc vous voyez que certains vont déduire de ces datas des informations et d'ailleurs on aurait dû au lieu d'utiliser le mot information on aurait dû garder le terme latin capta qui était bien significatif et ces capta ces informations là font partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle la connaissance je vais vous donner l'exemple au tout début de la maîtrise d'une langue étrangère la maîtrise du chinois ça c'est une connaissance j'ai des connaissances du chinois c'est pas le cas pour moi mais voilà un individu qui peut dire je parle chinois donc j'ai la connaissance du chinois puis il y a l'individu qui dit je ne comprends pas cette phrase écrite en chinois parce que je veux la comprendre dans ma langue par exemple en français le chinois il m'a envoyé un message en chinois je ne le comprends pas je ne le parle pas j'utilise le chat GPT ou au DPL et je vais traduire la phrase et là je vais avoir l'information ce chinois veut pouvoir continuer sa thèse en France et discuter avec moi sur une co-direction très bien j'ai bien compris l'information qu'il a échangée en chinois grâce à la traduction donc j'ai compris son information et cette information elle est composée de mots de mots en français des data voyez les trois niveaux data, information, connaissances et pourquoi j'insiste et je le disais en préambule c'est que chat GPT nous fait changer l'image du web jusqu'en maintenant avec Google on était dans le monde de la base de données comment transformer le web en une immense base de données et interroger le web et chat GPT nous fait basculer dans un autre monde qui est le web devient une base d'informations c'est à dire je vais pouvoir déduire d'un ensemble d'un grand ensemble de données stockées dans différentes pages sur le web une information pertinente donc on change d'air le web change d'air on passe d'une base de données à une base d'informations merci beaucoup on a une autre question d'Arnaud comment peut-on identifier les sources sur un sujet qui nous est pas inconnu si chat GPT ne cite aucune source non si pardon sur un sujet qui nous est par exemple inconnu si chat GPT ne cite aucune source comment on peut identifier les sources alors ça c'est une bonne remarque c'est le travail du chercheur de pouvoir faire un travail de recherche complémentaire aujourd'hui les concurrents de chat GPT qui arrivent à commencer par celui qui est annoncé par Elon Musk Truth GPT doit annoncer ses sources c'est à dire que les versions à venir de chat GPT ne contiennent pas les sources puis il y a des indicateurs dans la réponse qui permettent d'aller chercher les sources je donnerai un petit exemple un tout petit exemple je suis allé à Madrid il n'y a pas très longtemps je demandais à chat GPT de me dire je passe trois jours à Madrid donne-moi trois hôtels deux hôtels et deux Airbnb sympathiques avec un tel budget sur Madrid il m'en a proposé quatre deux hôtels et deux dans le centre de Madrid voilà il m'en a proposé quatre maintenant je dois valider ces quatre s'ils existent bien il y a des noms je vais aller sur leur site web là je fais une deuxième recherche complémentaire valider sur leur site web que c'est le bon prix qu'ils sont bien situés pourquoi chat GPT m'en a choisi quatre parmi 40 000 c'est pas moi qui ai fait la recherche sur différents sites d'hôtels d'Airbnb etc c'est chat GPT qui l'a fait pour moi voilà donc après c'est un travail pour aller rechercher ces sources c'est là que dans l'éducation d'un étudiant si on n'a que chat GPT aujourd'hui l'étudiant il devra trouver d'autres sources aller sur Google Scholar si c'est un chercheur rechercher des publications qui vont dans le domaine précis donné par chat GPT etc s'il y a un nom de chercheur rechercher ces publications etc donc voilà donc ça c'est un travail de validation qui est possible aujourd'hui de basculer de la base d'information vers la base de fait voilà mais cet état de l'art la version zéro de l'état de l'art aujourd'hui elle peut être faite par chat GPT la version 1 la version 2 ce sera aux chercheurs d'aller fouiller on a une dernière question d'Arnaud chat GPT peut-il aussi créer inventer ses propres sources oui la réponse est oui y compris des citations totalement inventées d'auteurs chat GPT en est capable d'accord ensuite on a une question de Philippe quel est le ratio entre le coût d'entraînement initial et le coût d'exploitation de l'IA entraîné je vous ai donné un chiffre il y a le chiffre vous avez la référence pour Bloomberg GPT c'était plusieurs semaines d'entraînement je crois pas énorme mais on va dire un coup de manche plus le chiffre précis j'ai gardé le chiffre c'est un coût de 3 millions d'euros pour entraîner les données financières de Bloomberg et interfacer avec chat GPT voilà 3 millions d'euros d'entraînement de coût d'entraînement donc déjà vous excluez les startups qui veulent dire on va entraîner dans un domaine précis la santé voilà si vous voulez utiliser le cloud c'est 33 dollars de l'heure à vous de jouer super merci ensuite on a une question de Vincent Microsoft annonce intégrer chat GPT dans OneDrive les élèves possèdent tous un accès à OneDrive ils l'utilisent souvent sans même en avoir conscience mais qu'en est-il des données personnelles ? très très bonne question très très bonne question c'est ce qui a valu à chat GPT d'ailleurs d'être interdit en Italie entre autres c'est que GPT ne nous dit pas s'il utilise des données personnelles il y a eu un ou deux exemples aussi très récents où une entreprise a mis des données personnelles à partir de ce moment là chat GPT les intègre dans son espace de recherche merci ensuite on a une question de Lina est-ce qu'il y a une manière de rédiger un prompt un code ou autre ? bien oui par code non il n'y a pas de manière précise c'est un peu comme rédiger un article on a donné des règles générales être déjà dans une logique positive ne poser jamais de questions négatives poser des questions positives une seule question à la fois donc vous concentrez sur une seule question ne mettez pas deux ou trois dedans parce que là chat GPT va faire n'importe quoi donc une seule question employer des termes précis claire positif et vous pouvez je vous ai dit 25 000 mots donc vous pouvez avoir une véritable analyse de ce qui vous intéresse avec surtout bien mettre en avant explicitement des mots clés souvent le contexte vous pouvez demander à chat GPT de vous écrire un poème d'amour pour x ou y en utilisant les mots topinambour il va vous le faire très bien dans le style d'aragon voilà vous allez être surpris qu'en temps réel il vous sort un poème d'amour de ce type là voilà donc ça c'est possible par par chat GPT si vous lui donnez votre numéro vous pouvez dire je veux que ce soit un poème triste ou je veux que ce soit un poème heureux donc vous devez lui donner ces informations contextuelles et vous allez être voilà plus vous serez riche en termes de mots clés de contexte d'émotions que vous pouvez avoir chat GPT va jouer le jeu super docteur Benarli vous voulez peut-être ajouter quelque chose oui par rapport à ce qu'il a dit professeur Serge c'est la même chose tant que vous allez être très transparent avec ton prompt tant vous allez donc donner le maximum d'ingrédients c'est à dire vous allez fournir toutes les informations nécessaires éthiques morales tout ça avec les expériences et avec les datas donc chat GPT va te rendre la réponse même si elle n'est pas à 100% fiable mais elle va te répondre au maximum de tes données merci super d'ailleurs docteur Benarli on avait une question pour vous juste après par Amadou quels sont les risques pour la vie privée de l'utilisateur ok par rapport à chat GPT il ne peut pas donc vous fournir donc bien évidemment une sécurité et sécurité à 100% n'est pas sécurisable mais à la fois il ne faut pas fournir en fait à chat GPT des informations personnelles juste pour faire la sécurité de vos informations c'est à dire il ne faut pas donner le tous juste essayer d'être anonyme sur chat GPT pour bien sûr évidemment recevoir une réponse à la fin parce qu'il n'est pas en train donc de faire la sécurité donc jusqu'à maintenant il n'y a pas une API avec chat GPT là où elle va faire donc la sécurité de vos informations sur le web super merci ensuite on a une question de Laura comment est-ce qu'on doit réformer les examens pour pouvoir classer la performance des étudiants aujourd'hui s'il vous plaît Mishka est-ce que vous pouvez donc répéter la question oui bien sûr alors comment est-ce qu'on doit réformer les examens pour pouvoir classer la performance des étudiants aujourd'hui ok super ça c'est une très bonne question très bonne question pour les profs qui doivent faire des QCM d'abord chat GPT peut nous aider les profs à faire des QCM ça c'est bien mais il peut aider aussi les étudiants à les résoudre si on donne à un étudiant l'accès à chat GPT le jour où il y a un QCM le résultat ne sera pas très surprenant il y a des résultats comme ça sur le droit la médecine dans certaines universités où on voit que chat GPT se classe parmi les meilleures réponses ce doit être un outil pour moi-même je suis d'avis que chat GPT soit accessible à l'étudiant le jour de l'examen c'est ce que fait mon collègue de UCLA en management ça veut dire qu'on doit penser sujet d'examen dont la réponse n'est pas dans chat GPT c'est pas difficile c'est difficile d'avoir ça je vois aussi que Pierre et Ludovic ont posé des questions oui en fait là je les lis juste je lis ça l'avant ne vous inquiétez pas vous aurez toutes les questions ensuite on a Fof qui demande comment voyez-vous évoluer l'éducation nationale dans les prochaines dix années les enseignants ont-ils conscience que la révolution est à leur porte ça je ne vais pas répondre à ce niveau-là au niveau du ministère je pense que le ministère ont des gens clés au ministère donc totalement conscience je crois qu'il y a un effet évident de prise en considération aujourd'hui de ce basculement donc il n'y a pas de discussion à ce niveau-là quels sont les moyens maintenant qui vont être mis en oeuvre pour former les enseignants à bien utiliser chat GPT ça c'est un enjeu notre MOOC par exemple de vulgarisation à l'utilisation de l'IA gratuit pour vocation on a demandé un financement au ministère pour le réaliser on aura la réponse de toute façon on aura d'autres financements si c'est celui-là c'est un outil pour montrer que chat GPT est un outil est un outil supplémentaire dans les mains des enseignants pour permettre d'apprendre et je parlais de ce basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question ça veut dire que alors certains le voient aussi je l'ai peut-être rapidement dit comme un appauvrissement de l'intelligence des étudiants demain à qui on ne demandera plus de faire les synthèses chat GPT le fera pour eux et ils vont perdre l'esprit de synthèse l'intelligence synthétique mais ça fait partie au Moyen-Âge on demandait à un étudiant d'avoir une mémoire d'éléphant de savoir par cœur il n'y avait pas d'imprimerie et il fallait qu'il se souvienne par cœur du texte que le prof avait donné quelques mois plus tôt et il n'avait pas la possibilité de prendre des notes ou très peu donc c'était c'était un enjeu pour être un bon étudiant au Moyen-Âge il fallait avoir une mémoire d'éléphant aujourd'hui on n'a plus besoin de la mémoire on a internet et puis on n'a plus besoin de la synthèse on aura chat GPT mais on va pousser l'analyse pousser le sens critique et éthique des étudiants ça va être un enjeu majeur mais qui est un bel enjeu de société pour moi c'est une chance c'est une sacrée chance d'avoir un outil d'intelligence générative chat GPT en est la locomotive mais il y en a tant d'autres qui arrivent et pour répondre à une question précédente y compris avec l'explicabilité des sources qui permettra d'aller encore plus loin dans ce que notre ami Elon Musk appelle la vérité très bien merci ensuite on a une question d'Eric quelle est la base de la maîtrise du prompt si je veux faire de l'IA c'est bien le prompt sur lequel je dois travailler je n'ai pas compris la question je pense que la personne demande si Eric veut faire de l'IA est-ce que c'est bien est-ce qu'il doit travailler sur un prompt sur la maîtrise du prompt oui évidemment faire de l'IA enfin accéder à aujourd'hui à des informations comme on l'a dit la maîtrise du prompt permet d'accéder à des informations synthétiques venant de plusieurs dizaines centaines pourquoi pas milliers de sites web donc travail synthétique lui aurait fait pour avoir cette information chat GPT le fait pour lui donc ça veut dire l'info à nouveau elle est stockée sous forme de data dans des milliers de pages web et chat GPT n'a aucune connaissance n'a aucune connaissance il peut vous écrire un poème d'amour il sait pas ce que c'est que l'amour donc aucun sentiment aucune connaissance aucune conscience par contre il est capable de générer le mot statistiquement le plus proche de celui qui vient d'être écrit et de le faire en temps réel c'est ça qui est impressionnant ensuite on a une question de l'IA qui pose la question à chat GPT s'il veut suivre une formation d'IA il pose la question à chat GPT et il aura il aura de belles réponses tu veux faire une formation d'IA en fonction il faudra être précis voilà le background je suis mathématicien je suis philosophe je m'intéresse à ça à lui d'être le plus précis dans son prompt il dit quelle est la formation en IA que chat GPT recommande sur la période que tu veux un an deux ans trois mois trois semaines etc je pense que docteur Benarli veut ajouter quelque chose oui même sur cette idée là je partage avec professeur Serge c'est qu'il peut donc pratiquement utiliser l'apprent pour faire de l'IA en posant des questions par rapport au codage par exemple par rapport au collab par rapport à deep learning donc il doit donc utiliser un apprent bien spécifique par rapport à un projet IA donc bien spécifique pour bien évidemment résoudre un tel un tel problématique par rapport à un projet IA par exemple médecine par rapport à n'importe quel contexte c'est ça merci super merci donc ensuite on a une question d'Erwan vous parlez de la formation des étudiants mais qu'en est-il de la formation continue ou auto formation existe-t-il des projets pour les ingénieurs ou autres déjà en activité la tâche s'annonce titanesque la difficulté IA ou non demeurera toujours le temps disponible ça c'est une très très bonne question qui est au coeur d'un là cette fois d'une conscience européenne pas simplement française Europe va lancer un projet annoncé pour ce deuxième semestre de formation à l'IA de 30 millions d'ingénieurs ou de cadres de col blanc en Europe donc comment former de manière pluridisciplinaire dont les agronomes les banquiers les financiers les médecins à l'intelligence artificielle étant donné que dans les 30 prochaines années l'IA va irriguer tous les secteurs de l'activité économique il va falloir former non seulement les informaticiens parce que beaucoup d'informaticiens qui ont eu leur master par exemple il y a moins de 10 ans n'ont jamais eu de courrier d'accord plus de 10 ans n'ont jamais eu de courrier moins de 10 ans de moins en moins aujourd'hui tous les masters ont des cours mais ce n'était pas vrai il y a 10 ans c'était l'inverse donc voilà former non seulement les informaticiens mais les non-informaticiens les managers ça c'est un grand enjeu l'Europe en est consciente elle vient de lancer ou elle va lancer ce grand appel d'offres 300 millions d'euros pour former 30 millions d'ici 2030 Merci Ensuite on a une question d'Adrien êtes-vous en lien avec le rectorat les questions que soulève l'IA dans l'éducation ne doivent-elles pas se penser en amont lycée voire collège et si oui y a-t-il des projets avec l'ADRAN je suis enseignant en lycée mais pour des classes post-bac donc avec des exigences universitaires Ok très bonne question je ne connais absolument pas la politique à ce niveau-là du ministère de l'enseignement supérieur au niveau des rectorats etc on travaille de manière au niveau universitaire depuis 30 ans c'est la méthode qu'on a choisi de manière bottom-up et pas top-down c'est-à-dire bottom-up on travaille avec le terrain on travaille avec les industriels nos étudiants vont travailler avec l'industrie qu'attend l'industriel ou ça peut être le chercheur la recherche qu'attend la recherche en matière de contribution et puis on travaille pour former les étudiants au mieux des besoins à l'industrie puisque 95% de nos étudiants vont continuer dans l'industrie donc on travaille main dans la main avec eux j'ai très peu travaillé avec le ministère de manière top-down en dehors de ces grands appels d'offres dont je viens de parler je crois qu'il y en a un qui va arriver aussi au niveau national on m'a dit dans le monde des SHS mais je n'ai rien vu venir encore on est vigilant mais mon expérience de vie académique fait que je crois beaucoup plus au bottom-up qu'au top-down pour faire avancer les lignes super merci une autre question d'Adrien chat GPT4 intégrera des médias comment cela affectera-t-il le prompt engineering sera-t-il plus pertinent d'utiliser des schémas ou croquis plutôt que des mots je pense qu'il y aura les deux puisque GPT4 permet d'avoir en plus du texte à l'entrée des schémas des graphiques des tableaux je pense que les deux le meilleur exemple regardez le webinaire qu'a fait Yves-Marie Lebet sur intelligence artificielle et marketing il a pris un exemple de la construction d'un business plan il donne à l'entrée un business plan un tableau avec un business plan et puis il demande à chat GPT de lui en générer un il en donne un il le corrige en disant mais ça ça n'a pas de sens de rajouter telle colonne donc il dit à chat GPT qu'il reconnaît son erreur donc c'est un véritable dialogue qui est pensé pour arriver à un bon résultat donc c'est l'enrichissement de demain là ce n'est que le début mais on peut imaginer demain avoir à l'entrée n'importe quelle information multimédia une interview une interview sonore vidéo etc. Très bien merci ensuite on a une question de Ludovic comment s'assurer que chat GPT ne travaille pas à la place des étudiants pour des dissertations à faire à la maison C'est un des dessins que l'on a trouvé sur internet que j'ai mis dans les transparents voilà le gars il dit le travail est déjà fait il s'amuse avec son smartphone et chat GPT on voit bien travailler en 30 secondes il a généré le travail je pense que ça fait partie de l'outillage et surtout ne pas croire parce qu'il y a déjà bien sûr des petits malins j'ai vu même un projet de l'université de Stanford qui fait un anti-plagia qui vérifie que chat GPT le travail de l'étudiant n'est pas un plagiat de chat GPT donc il y a des petits malins qui sortent ce genre d'outils de vérification que ce n'est pas issu de chat GPT mais je dirais les petits malins ils auront un cran de retard toujours sur chat GPT voilà donc déjà en termes de détection de plagiat des outils existent pour savoir si un étudiant a produit lui-même ou pas et deuxièmement la meilleure façon de dire c'est que chat GPT sera un outil proposé pour dans le cadre pédagogique par exemple on pourra dire réponse à un problème posé en philosophie ou en je ne sais pas quoi générer la réponse de chat GPT et construiser une analyse critique de cette réponse de chat GPT par exemple donc le travail de l'étudiant consistera à partir de la proposition de chat GPT un peu comme quand on a proposé donne-nous chat GPT les dix règles d'or ou les dix commandements de la bonne écriture d'un prompt on les a on l'a fait après après notre travail de synthèse qui est d'ailleurs en cours qui n'est pas finalisé on va continuer à y travailler on a demandé à chat GPT ça aurait pu être le point de départ en disant je vais demander les dix commandements d'écriture d'un bon prompt à chat GPT et puis à partir de là je vais faire une analyse critique et en dériver dix autres on aurait pu très bien suivre ça donc intégrer chat GPT comme un outil pédagogique si le travail est personnel il faut qu'on puisse identifier le travail personnel par rapport à chat GPT et la meilleure façon ce sera de dire à l'étudiant de montrer en quoi sa réponse est complémentaire de celle de chat GPT plus riche plus Docteur Benardi vous voulez ajouter quelque chose ? Oui je partage l'idée avec ma professeure Serge et pour l'évaluation de n'importe quel travail avec chat GPT il y a pleinement d'outils qui existent encore aujourd'hui pour faire l'évaluation des travaux des rapports tout ça mais l'important pour l'étudiant même s'il a travaillé avec chat GPT c'est de faire un petit peu n'est pas le coincer mais de poser les questions autrement pourquoi tu as choisi telle telle réponse donc ça va ça va améliorer en fait l'esprit critique de l'étudiant il va augmenter la possibilité d'améliorer ses connaissances donc pourquoi pas aujourd'hui on ne va pas limiter l'intelligence artificielle mais on va donner la possibilité de l'utiliser et de renforcer la capacité d'un étudiant merci je m'excuse mais j'ai une contrainte très très forte il est 16h49 en heure française il faut en ce qui me concerne question en 10 minutes moi je dois partir ou alors je laisse Cauter répondre aux questions je sais que je vois passer les questions qui défilent je vois que Muriel Keller pose des questions passionnantes qui mériteraient je pense de prendre un café virtuel à distance et de discuter avec elle parce que il y a une bonne discussion voilà qui prendrait beaucoup de temps et qui est passionnante elle pose les bonnes questions Muriel et j'aurais envie de continuer à discuter avec toi comment s'assurer que l'analyse critique n'est pas elle-même construite par chat GPT voilà j'ai parlé de j'ai parlé de tout à l'heure de prompt de prompt itératif dans lequel on pouvait utiliser la réponse comme prompt voilà dans Muriel voilà prendre un rendez-vous Mishket prendre un rendez-vous vous envoyez un message à Mishket et on prend un rendez-vous pour un café virtuel à distance pour continuer à discuter avec patients de chat GPT qui concernent tous les enseignants du futur quelle que soit leur discipline chat GPT ce sera mon émo parce que je dois vous quitter chat GPT est un outil comme l'IA nous en a produit d'autres un outil disruptif qui va devoir être intégré intelligemment par les enseignants de demain pour améliorer la formation améliorer l'éducation améliorer je dirais la même chose pour un médecin améliorer son diagnostic voilà donc ça c'est aujourd'hui incontournable au futur donc c'est une opportunité extraordinaire de basculement de l'enseignement vers une nouvelle ère alors ça va pas se faire peut-être du jour au lendemain mais c'est incontournable incontournable ça marche merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde je vous quitte mais vous pouvez continuer avec Cauter et Mishket et si vous avez des questions spécifiques vous pouvez les laisser par mail ou comme Muriel on peut prendre Mishket peut prendre un rendez-vous mes coordonnées il n'y a aucun problème vous les aurez je pense mail elles sont sur le PDF qui sera disponible sur le site de Datum Academy que vous recevrez personnellement en étant inscrit au webinaire donc n'hésitez pas Mishket rajoutera mon mail là-dedans je suis aussi sur LinkedIn n'hésitez pas à connecter à LinkedIn tout ce qui est professionnel lié notamment à ChatGPT sur LinkedIn les références au webinaire sont dans LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message privé sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de venir à discuter avec vous en tout cas à très bientôt avec plaisir tout le monde à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir du coup on a encore quelques questions alors on a une deuxième question de Philippe qui demande quel est le lien entre ChatGPT et les réseaux de neurones le machine learning sert-il uniquement à l'entraînement ou aussi au traitement des requêtes ok merci bien pour la question c'est très intéressant donc aujourd'hui il faut savoir en fait l'architecture réelle de ChatGPT en fait ChatGPT se base réellement sur l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones donc la base d'un ChatGPT c'est la partie deep learning et le deep learning il se base principalement sur les outils de machine learning donc un réseau de neurones c'est dans l'ensemble d'inputs et par la suite il va donc donner des outputs du coup un ChatGPT se base principalement sur un logiciel bien évidemment qui se compose de plusieurs bien évidemment inputs pour donner donc des outputs donc un deep learning se base principalement sur un ensemble d'outils de machine learning que ce soit des réseaux de neurones basiques que ce soit des réseaux de neurones très avancés le plus important c'est que ChatGPT uniquement il va se baser sur cette notion pratiquement merci super merci ensuite on a une question de Faisal qui demande vous nous avez expliqué comment ChatGPT peut aider à construire une base d'informations VS une base de données selon le modèle data dans la suite du modèle DIKW j'espère que je le dis bien est-ce que l'IA peut être doté de sagesse sinon qu'est-ce qui lui manque ok ça marche très intéressant par rapport à cette question là on sait que ChatGPT il permet de généraliser des textes c'est-à-dire comme déjà professeur Serge il a déjà expliqué la transformation des data à l'information jusqu'à donc niveau informationnel c'est-à-dire ChatGPT il ne permet pas donc de donner le niveau sagesse le plus très avancé mais il est à la base des informations via le web donc qu'est-ce qui le manque en fait c'est pas qu'est-ce qui le manque mais en fait le ChatGPT il se base sur la base de deep learning du coup on doit lui fournir des informations donc ces informations-là vont être directement tirées de Wikipédia qui s'était arrêtée jusqu'à 2021 du coup niveau sagesse c'est quelque chose vraiment de très avancé jusqu'à maintenant on ne discutera pas donc jusqu'à maintenant on est en train de développer les datas au niveau informationnel mais jusqu'à maintenant niveau sagesse et il y a un petit peu donc disons pas loin mais à 100% il n'y a pas de niveau sagesse il y a toujours donner donc une question et reprendre à la fin donc un output qui ça sera une réponse par rapport à ta demande c'est-à-dire transformation des datas niveau information mais jusqu'à maintenant on n'est pas au niveau sagesse merci super merci et la dernière question de Lina est-ce que nous les profs de langue pour nous les profs de langue est-ce que chat GPT va autant nous servir que pour un prof de n'importe quelle autre matière bien évidemment très excellent bien sûr parce que chat GPT il se base sur la génération donc textuelle donc bien évidemment en tant que prof de langue il va fournir plusieurs exactement donc des rapports donc des examens donc du contenu textuel il va enrichir bien évidemment ton support pédagogique et aller jusqu'au bout à développer vos propres contenus vos propres donc supports pédagogiques et aller enrichir bien sûr la capacité de tes étudiants donc durant donc la séance merci super merci et là du coup dernière question de Christine est-ce qu'on est d'accord que toutes les informations du monde ne sont pas encore numérisées si oui chat GPT n'a pas toutes les datas à disposition vrai ou faux oui on peut dire chat GPT jusqu'à maintenant il ne peut pas donc tirer toutes les informations à partir de web parce que comme j'ai déjà dit il se base sur la base de données du Wikipédia qui s'est arrêtée jusqu'à 2021 donc je ne pense pas que toutes les informations sont déjà numérisées certainement il y a des informations qui ne sont pas numérisées du coup chat GPT même s'il va vous retourner une réponse il va vous donner un lien lorsque vous allez taper ce lien-là vous allez trouver qu'à son cas c'est-à-dire not found c'est-à-dire il n'est pas donc retrouvable du coup c'est-à-dire que chat GPT n'a pas pu donc vous donner donc une réponse c'est pas parce qu'il n'a pas mais certainement il y a des informations qui ne sont pas encore numérisées merci super merci beaucoup donc nous arrivons à la fin des webinaires prévus pour aujourd'hui je vous remercie Sergio Simonian Dr. Kauter Benary et Professeur Serge Miranda bon là qui est parti de nous avoir fait l'honneur de votre présence pour vos présentations très intéressantes et enrichissantes pour toutes et tous et bien évidemment d'avoir pris le temps de répondre aux questions merci à toutes et à tous d'avoir participé à ces webinaires qui étaient les derniers de l'édition 2023 des webinaires organisés par l'Estia et Datum Academy autour de l'intelligence artificielle durant cette édition nous avons eu le plaisir d'accueillir de nombreux intervenants chacun expert dans leur domaine on a eu le Dr. Luc Julia qui nous a parlé d'IA dans l'industrie on a eu le professeur Camille Salinezzi qui nous a parlé de chat GPT et software design on a eu le professeur Pascal Staccini qui nous a présenté l'IA dans la santé le Dr. Aigu Lepimakova qui nous a parlé d'IA dans l'agriculture numérique et enfin le Dr. Yves-Marie Lebet qui nous a parlé d'IA dans le marketing nous espérons que vous avez autant apprécié cette édition de webinaire que nous vous recevrez par email dans quelques jours le replay et la présentation au format PDF ainsi que votre attestation de participation vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et notre site web www.datumacademy.com et sur YouTube c'est Datum Academy l'ensemble des replays et des replays des webinaires passés voilà merci encore à toutes et à tous et une très belle fin d'après-midi au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?